Bonjour YouTube ! Comment ça va ? C'est Bob ! Bob ? Ah non, j'ai fait de la merde. Non, j'ai pas fait de la merde YouTube, regarde ! C'est le retour de Bob ! Pourquoi c'est le retour de Bob ? Tout simplement parce qu'on vient de passer une semaine en autarcie là. Enfin non ! On a passé une semaine aux Etats-Unis d'Amérique, bien entendu. Non, on a passé une semaine en autarcie sur Dragon's Dogma 2. Le playthrough est terminé. Tout est sorti, je pense, sur YouTube, là ça y est. Du coup, c'est la reprise des trucs un peu plus classiques. On va se refaire du Isaac, on va découvrir des jeux indés, on va refaire des débots, des trucs, des machins. Le prochain vrai arc, je pense, de stream. Le prochain long let's play, ça risquerait d'être du Fallout aux alentours de la série. La série sortant le 11 avril, je crois, donc à peu près par là, mi-avril. Je pense qu'on va se refaire un bon gros run de Fallout. Ça va être bien zinzin. En attendant, ce soir, c'est Isaac. Mais pas que, bien sûr. Merci Helium pour les 5 mois de sub, pardon. Salut, ça va ? Enfin, c'est pareil, sub, prime, tout ça. Imagine un cadenas que n'importe quelle clé peut ouvrir. J'ai envie de casser des bouches quand je vois cet argument. Mais je pense qu'honnêtement, à mon avis, il n'y a plus personne qui croit à cet argument. Genre, ils le balancent juste pour essayer d'énerver les gens. En fait, il y a des gens sur Twitter ou autres endroits, ils aiment bien essayer de trigger les autres. Et ils savent très bien que l'argument du cadenas qui se fait ouvrir par plusieurs serrures, ça va trigger, du coup, les personnes qui ont un tant soit peu de féminisme en eux. Et du coup, il y en a qui tombent à pieds joints dedans et qui balancent des pavés à ces personnes-là. Alors qu'en vrai, enfin, genre, qui va croire une seule seconde à cet argument ? Genre, qui, en BIC 2024, se dit un cadenas ? Enfin, qui se dit qu'un vagin est un cadenas ? Enfin, genre, je sais pas, genre... Bref. Enfin, c'est pour ça, quand je le vois, maintenant, je me dis, oui, d'accord, c'est un troll qui essaye de... Je me rassure comme ça, sûrement. Je me rassure en me disant que c'est des trolls qui essayent de provoquer les autres. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire, là ? Je sais plus quel était l'objectif, là, récemment. C'est vrai qu'on était à 0, entre parenthèses 1, parce qu'il s'était passé un gros bug de zinzin. J'ai oublié ce bazar. C'est vrai qu'on avait bugué, là, on était mort sur un bug. Enfin, mort, du coup. Est-ce qu'on peut parler de mort ? Je suis pas sûr. T'as beaucoup de générosité intellectuelle de croire que les gens ne peuvent pas être si cons, je trouve. Non, mais... En fait, je me dis qu'évidemment, il y a des cons. Mais il y a des cons sur tous les sujets. Genre, il y a des personnes qui, évidemment, ont besoin, un jour, qu'on leur ouvre les yeux sur... Oui, un vagin, c'est pas un cadenas, Michel. Mais après, il y en a, tu vois, c'est perdu d'avance. C'est comme moi, dans ma famille, il y a des racistes, tu vois. Je le reconnais. Mais genre, c'est trop tard pour les changer. Il y a des personnes, tu pourras pas les changer. Donc Jean-Pascal, 67 ans, qui va écrire, les vagins, c'est des cadenas. Quand il y a trop de clés, machin, c'est que c'est pas un bon cadenas. Lui, tu pourras pas le changer, c'est pas grave. Dans 20 ans, grand max, il est mort. Tu vois ? Donc après, évidemment, t'essayes de faire en sorte que sa parole est plus une grande portée. Parce que t'as pas envie que les générations d'après pensent des conneries pareilles. C'est même pas une méthode de pensée, puisque c'est même pas un argument valable. Tu peux pas combarrer. Enfin, bref. Mais, il y a des choses, évidemment, je les rejette de base. Parce que je sais très bien que c'est pas possible. Il y a des choses, tu pourras pas les changer, c'est trop tard. Mais après, c'est sûr que quand tu vois un gamin le dire, genre un adolescent qui a lu ça sur Facebook ou Twitter, ou je sais pas, TikTok, bah tu dis frérot, bon bah là, oui, il y a quelque chose à faire, il y a du boulot. Parce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence de zinzin en ce moment. Il y a énormément de jeunes, que ce soit par les réseaux, il y a pas mal d'ambiances néfastes là-dessus, qui commence à avoir ce mode de pensée très conservateur d'une femme ne doit connaître que très peu de partenaires. Genre, il y a une recrudescence de zinzin là-dessus, alors que ça avait plutôt baissé dans les dernières années. Et t'en vas-tu, bon, là, ça, c'est déjà plus inquiétant, quand tu tombes sur des jeunes. Mais bon, ouais, si t'enlèves les jeunes et les vieux, pour moi, derrière, c'est des trolls. J'arrive pas à y croire, en fait. Je sais pas. On va jouer qui, là ? Lilith, elle a pas fait Mother, mais c'est l'enfer, je crois. Edel, c'est fini. On avait débloqué les cartes qu'on voulait, je crois. Les cartes de Zinzitus, on les avait débloquées, c'était bon. Bon, let's go débloquer des persos. On n'a pas débloqué le délaissé, Apollyon, le gardien, l'égaré, Azazel. Vas-y, allons débloquer des personnages qu'on n'a pas. Genre, tiens, Apollyon, on n'y a pas joué, Apollyon. Mais t'es mort. Alors, je suis pas mort. J'ai eu un bug qui est le bug numéro... Attends, on a point d'exclamation bug, non ? Non, c'est point d'exclamation rip bug. En fait, il y a un clip, en gros, il y a une interaction dans le jeu qui fonctionne pas et qui fait qu'au lieu de revive, ça te tue. Et du coup, c'est ce qui nous est arrivé. Du coup, on est mort dans le jeu, mais on a décidé de pas la compter, enfin, de mettre zéro, entre parenthèses, un, parce que c'est un bug qui est traqué dans le tracker de bug de Isaac. C'est le bug numéro 937, je crois. C'est très particulier comme situation, mais ça nous est arrivé. au final, est-ce que les anciens trollent pas les jeunes qui foncent dans le piège ? Non, je pense que les anciens le pensent vraiment ou alors peut-être ils sont trop vieux et ils se disent « Ah, c'est drôle de dire ça, j'en sais pas. » Je le comprends pas. C'est tellement pas logique si tu veux faire des comparos comme ça, même niveau mathématiques, ça n'a aucun sens. Tu vas voir le clip, what the fuck. En prof, en lycée, oui, il y a encore énormément de sexistes et déprimants. Après, je pense, toujours eu, c'est juste que ça avait un peu baissé apparemment et là, ça repart de zinzin. Super. Super, trop bien. Super vie. Du coup, Stellar Blade, je pense, c'est un jeu qui va vraiment changer les modes de pensée par rapport à ça. Vous le verrez avec Stellar Blade, je pense que vraiment, c'est pas un jeu qui pousse à dénigrer le corps de la femme. Genre, vraiment. Ainsi va pour les 26. « Ours-tu faire une liste de tes mods installés sur Fallout ? » Ouais, quand on jouera, on le fera, bien sûr. Ça peut venir d'où que ça revient. Bah, faut voir les influenceurs qu'on a aussi. Tu sais... Il y a des influenceurs qui marchent énormément. Faut voir ce qu'ils font. C'est ma faute. C'est ma faute, là. Putain, à chaque fois, en live, je suis là en mode en. Oh, regarde les gros seins, là. Oh, les grosses tchouches. MDR. Non. Il y a... Il y a... Tu, 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 tu... Non, faut que je reste devant lui. Oh le dîner j'aurais pu le manger quand même. Bon après au moins j'ai des cœurs. C'est pas plus mal, cassons-nous. Merci 6 bretons pour les 3 ans. Les Gérards ? Je connais les Robert mais alors les Gérards ? Les Gérards. J'avais entendu les Gérards. Ça n'a aucun sens en plus parce que les Robert je crois que ça a une origine comme expression mais les Gérards non. Alors l'origine de les Gérards c'est qu'on dit les Robert et du coup on a changé avec un autre nom de beauf. Non je suis désolé mais Gérard et Robert quand même en termes de échelle de beauf on est pas mal quoi. Y'en a qui sont pas beauf c'est sûr mais Gérard et Robert ça sent le pastaga quand même un peu. Bob. Désolé à tous les Gérards, désolé à tous les Robert. Not all Robert. Not all Gérard. Mais ça sent le pastis. Nom ancien. Ah y'a des noms anciens qui ont pas le pastaga. Marcel. Marcel il a le pastaga un peu quoi. Je m'appelle Robert Gérard et je le prends mal. Didier. Didier non. Didier moins je trouve. Didier c'est un nom de daron ça oui. Mais il sent moins le pastis Didier. Après vous allez connaître un Didier qui sent le pastis c'est sûr mais c'est quoi le problème avec le pastis ? Charles. Non Charles il sent le... Il sent la royauté Charles un peu. Charles, Henri. Mais ça va Charles c'est joli comme prénom. C'est sûr que Robert et Gérard c'est un peu vieux c'est difficile à porter maintenant quoi. Charles un peu moins mais... Charles il sent la thune un peu. Charles ça sent un peu le pognon. Enfin ça sent bon le pognon. Pascal, René, Dominique. Bon ouais ça ça va. Patrick par contre c'est chaud. Patrick c'est vraiment... C'est le nom du... Il devrait y avoir un pastis qui s'appelle Patrick. Patrick c'est vraiment le top du top. Y'a pas... Y'a pas plus pastaga hein. Jean-Mich. Ah Jean-Mich. Ah pour moi le problème c'est que Jean-Mich c'est mon... C'est mon go-to prénom quoi. Merci Morphine pour les 31. Patrick les bonnes blagues. Oh Patrick il en a des blagues hein. Ouh là là. Si on peut plus rien dire hein. Puis on peut plus rigoler de tout hein. Patrick... Patrick il a un peu le seum hein. Il aimerait bien rire mais on peut plus hein. Je peux plus rien rire. Bertrand. Bertrand ça va comme vieux prénom je trouve. Bertrand, Bertrand euh... Ouais Bertrand, Bertrand ça va. Thierry. Bon Thierry. Moi les Thierry c'est chaud. Les Thierry que j'ai connus c'est très très chaud. C'est très pastis, très très beauf. Les Thierry que j'ai vu moi c'est très 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 chaud. Bien compliqué à dos hein. On a connu un Thierry avec mon cousin. On avait bon 15 ans, 14 ans. C'était un ami de mon oncle et ma tante. Mais nous on le connaissait pas tu vois. Genre c'était un... Il devait avoir genre 55 ans, 60 ans, enfin bref. Nous on avait 14-15 ans. Et un repas de ma famille où il était là en tant qu'ami. Il était comme ça. Et genre c'était en mode un peu camping. On était dans le grand jardin chez mon oncle et ma tante. Et il était bourré au pastis. Et à un moment donné, il y avait sa femme à genre, je sais pas, deux places de lui. Et nous on était à côté, je sais pas, on était en train de faire les cons avec mon cousin, on était debout quoi. Et là il nous regarde et il nous fait, vous verrez vous deux là. Plus tard vous connaîtrez comme ma femme, elle a un piercing sur la langue. Vous allez découvrir ce que c'est qu'une bonne pipe avec un... Et tout le monde l'a coupé à table. Non mais Patrick, enfin Thierry, ça se fait... On parle pas de ça comme ça, tu vois. Genre même si... Genre le mec était à deux chaises de sa femme, tu vois. Je sais pas, il voulait absolument nous parler de ça quoi. C'était un vrai malade lui. Lui il était mais genre over the top. C'était Thierry, c'était Thierry, c'était pas Patrick. L'ami de la femme. Bref, trop... Et c'est lui, c'est ce gars là qu'avait deux filles dont une qui était somnambule. Et on avait fait une nuit du coup dans le grand jardin là, de mon honte et ma tante, nous on dormait sous la tente. Pas ma tante mais sous une vraie tente. Et du coup il y avait aussi les filles de Thierry. Et du coup bah il y en avait une qui était somnambule et on a passé une nuit horrible avec une fille somnambule qui se baladait dans la grande tente. C'est trop bizarre hein. Ça void pas la limace. Parole de vrai ouais. L'oversharing. Ah non mais bizarre quoi. Puis genre on n'était pas les seuls à table tu vois. Ils parlaient aux adolescents en mode ah vous êtes en rute machin. Mais genre en vrai à table il y avait aussi sûrement ma soeur qui était bien jeune. Enfin bref. C'était un Thierry. Après je connais un autre Thierry. Là j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 7-8 ans. Qui était un ami de mes parents. Enfin ils étaient amis de sa femme. Et du coup lui c'était le mari. Et ils se voyaient un peu souvent avec mes parents. Et sauf que je crois que ça s'est terminé à base de les deux se taper dessus. En mode... En mode comment ça s'appelle ? En mode Johnny Depp et Amber. Les deux se tapaient dessus quoi. Et du coup genre un jour je crois que les deux ont fini en zonzon et on les a plus revus quoi. Enfin pas en zonzon mais genre en cabane. Genre ils ont passé une nuit au poste et on les a plus revus après je crois. Mais c'était un autre Thierry ça. Hum... En cabane. Ouais dans le panier à salade quoi. Merci Malone chap chap pour les 23 mois. Sacré Thierry. Du coup j'ai deux Thierry en tête. Et attends mais c'est pire que ça parce que le fameux Thierry de quand j'étais tout jeune là. On était allé à son mariage. Enfin aux deux là. On était allé à leur mariage à Carcassonne. Et j'ai été le ring bearer. C'est moi qui ai apporté le ring. Pour leur mariage a duré moins d'un an je crois. Mais c'est moi qui ai apporté l'anneau. Les alliances. Je me rappelle j'ai fait ça quand j'étais gamin. Alors qu'on les voyait quasiment jamais tu vois. Mais je sais pas c'était moi le ring bearer. Beau mariage. Bah je crois qu'au mariage ils s'engueulaient déjà. Enfin ils s'engueulaient tout le temps de toute façon. Ils se tapaient dessus donc. Le ring pour se taper dessus. Tu devais être le seul gosse mimi. Non il y avait plein d'enfants. Je sais pas c'était moi qui est. C'était peut-être le seul gosse sage. Parce que j'étais sage un peu quand j'étais petit. Plus qu'après. Le porteur d'anneau de la poisse. C'était pas moi le problème. Ça va. Tu leur as porté la poisse. Ça va être moi le problème tu vois. Thierry quoi. Mais not all Thierry hein. Moi je suis traumatisé des Thierry mais not all Thierry. Enzo qui a le prénom de type sage ? Je crois pas. Moi j'étais sage parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi j'étais sage. J'étais un enfant sage. Si j'avais su putain j'aurais pas été sage. S'ils ont raquis pour les 27 mois. Dis-toi que mon oncle s'appelle Thierry il est super sympa. Bah tant mieux hein. Vraiment tant mieux hein. Parce que Thierry t'a bien éduqué. Thierry était souvent bourré quand même hein. Après on le voyait que pendant les périodes de fête évidemment quoi. Genre c'était toujours l'occasion de boire un petit coup donc. Ça se comprend hein. On peut être sympa et beauf. Ah mais not all Thierry beauf. Arrêtez avec ça. Moi j'ai pas dit ça hein. Mon père s'appelle Philippe. Et c'est un enculé perso. Philippe ! En vrai Philippe. Philippe ça va. Philippe ça va. Moi je connais plein de Philippe trop sympa. Donc Philippe ça va. Non Philippe c'est un prénom vieux mais ça va Philippe. Merci Henri pour le Prime. Quoi ? Non Philippe ça va. Vieux. Ah bah Philippe moi je connais que des vieux. Filou quoi. Philippe c'est un prénom de clé qui ouvre trop de serrure. Merci Pepper pour les 32 mois. Quoi de... Gérard. Bah Gérard on a commencé par là. Philippe c'est aussi mon papa. Putain y'a tellement de Philippe, d'Aaron. François. François Fillon. Je connais peu de François. J'avais un très bon pote. J'ai encore un pote hein. Il s'appelle François. Comme quoi. Comme quoi ça peut le faire. Jackie. Non mais Jackie. Jackie il a 87 ans. C'est ça le problème. Jackie c'est vieux. Jackie c'est vieux de fou. Mon avis sur les Franck. Franck. Franck il est coiffeur. Tous les Franck que je connais ils sont coiffeurs. J'ai connu des Franck ils étaient tous coiffeurs. C'est un prénom de salon de coiffure Franck. Et chauve. Non pas chauve. Franck c'est des bullies. Franck Provo. Ah ça vient de là. Non mais des vrais Franck. Enfin genre pas des Franck Provo. Des Franck qui tiennent des salons de coiffure. J'ai pas connu Franck Provo dans ma vie. MDR il est chauve le mien. Coiffeur chauve. Les Christian. Christian Clavier. Christian. Christian. Christian il est chiant au bureau. Christian il est au bureau. Il est chiant. Je pense. Je le vois comme ça. Christian il est chiant au bureau. Il est là. Il est en forme le matin. Il vient de racheter une piscine. Il est chiant. Christian au bureau il est chiant. Tu fais du tarot maintenant. Le tarot des prénoms. Il est discret Christian je trouve. Il parle en inspirant. Ah je sais pas. Non. Non ça c'est pas Christian ça. Ça c'est Olivier ça. C'est Olivier qui parle en inspirant. Dominique un peu. Non Dominique il répare ta bagnole. Dominique il est garagiste. J'ai pas de clé. Frédéric. Fredo. Frédéric il fait du tennis non ? Un petit peu quand même. Benoît il fait du ski. Le garagiste c'est GG pour le coup. Ça c'est le garagiste qui picole au PMU ça. GG. Frédéric il a des clés. Ah oui les personnes qui ont des trop gros trousseaux de clés. Et qui les font tourner comme ça. Genre le matin au bureau il se débarque avec son truc au doigt là. En mode avec les clés de bagnole, les clés de la maison, les clés de la dépendance et tout. Le maton. Carrière loupée à Fort Boyard et dans les prisons. La boule. Ne vous inquiétez pas je vois pas mon prénom en haute estime non plus. Pour moi Enzo il a 8 ans et demi. Il a 8 ans et demi ça peut être XX Enzo sur Dofus quoi. Thibaut tu le mets où ? Thibaut ? Non Thibaut il n'y a rien à dire je pense. Thibaut, Thibaut. C'est Thibaut quoi. C'est Thibaut il n'y a rien sur Thibaut je pense. Benjamin. Benjamin c'est pareil il n'y a rien sur Benjamin. C'est trop classique. C'est de l'ère actuelle. Je n'ai pas de stéréotypes sur le Benjamin là. Quentin c'est pareil. Quentin c'est Quentin quoi. Joachim vite fait. Joachim il aime bien les motos quand même non ? Un peu. Genre débrider des motos et tout. Jojo. Pierre-Antoine. Pierre-Antoine il a du pognon. Mais il ne l'a pas gagné lui-même. Romuald. Romuald il a du pognon aussi je pense. Je ne sais pas que tu dis rien sur les Antoine. Mais Antoine c'est comme Léo. Genre il y en a 500 millions. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a rien à dire. Tout le monde a ce prénom. Tout le monde s'appelle Antoine ou Léo. Ou Guillaume. Guillaume, Antoine, Léo, Paul, Pierre. Super, super. Original. Maxime, Maxime pareil. Robin. Robin. Robin des bois. Archibald. Merci TGP pour les 44 mois. Il n'y a pas de clé dans cette run c'est horrible. Robin tête à claque. Ok pourquoi pas j'en sais rien. Les Raymond. Raymond il est vieux. Il n'est pas spécialement méchant mais il est vieux. Ah merde c'était quoi ça ? Ouais. Pourquoi pas. Joséphine, prénom de bourgeoise par excellence. Joséphine. On l'entend peu Joséphine quand même. Comme prénom je trouve. En tout cas moi j'en ai pas connu beaucoup. Et William. William j'en ai pas connu beaucoup non plus. Prénom d'ange gardien un peu. La tête d'Isaac. Data miner. Couche. Je m'appelle Robin et je confirme. T'es une tête à claque. Ton name est Jean Pascal. Merci Uliahior pour les 1 non-sub. Merci Drugu pour les 3 mois de prime. Après faut oser Joséphine. Ah je l'ai. Alain. Bah Alain Bachung. Alain. Alain. Il a du pognon Alain un peu quand même. Alain il part sur une 3ème propriété là. 3ème location là. Ouais Trinket toi. William y'a un côté sexy quand même. Il dit ça parce qu'il s'appelle William en fait. Genre sexy William un peu non. Pas mal William non. Moi je m'appelle William mais c'est pas pour ça que je dis ça. Alain il est dentiste. Alain il est opticien plutôt en vrai. Alain l'opticien à felou tu vois. Alain l'opticien. Mais Kevin c'est pareil c'est trop donné. Kevin y'en a trop. C'est comme Antoine. C'est comme Léo. Même Enzo y'en a trop mais ils sont tous jeunes. Enzo il a 8 ans et demi. Il s'appelle Dark Kevin. Enfin non du coup Dark Enzo sur Dofus quoi. Kevin y'en a trop faut réduire ça. Comment ça ? Faut arrêter d'appeler les enfants Kevin. En vrai je crois que ça s'est calbé Kevin non ? Enzo aussi hein. C'est toujours Léo sur Paul. C'est toujours Guillaume, Antoine. Le top des prénoms vas-y. Top des prénoms 2024. Enfin 2023 du coup. En numéro 1 Gabriel maintenant. Gabi quoi. En vrai Gabriel c'est joli quand même. Oh Gabriel tu es vraiment l'espo. Gabriel, Sacha, Louis, Arthur, Raphaël, Léon, Léon, Léon. Oh Léon j'aime pas. Désolé Léon j'aime pas. Désolé si c'est votre prénom. Mais Léon je suis pas chaud. Je suis pas chaud sur Léon. Léon l'accordéon là je suis pas chaud. Léon le melon. Malo. Comme dans Saint-Malo. Léon. Ah Léon est 8ème maintenant. Noah et Hugo. Bientôt au sommet. Les vedettes dans les années à venir. Eden. Gabin. 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 Jean Gabin quoi. Humoriste. Oh Gabin ça revient à la mode. Gabin. Les prénoms peu communs. Plus originaux. Un grand nombre de prénoms n'ont été attribués qu'à un seul bébé rené en 2023. Il y a eu un seul bébé qui s'est appelé Seattle. T'as un prénom au state ça Seattle. Cléopâtre. Ses Ambres. Ou encore Cassiopée sortent du lot. Chez les garçons. Blue. Honton. Pascarmel. Et Waldemiro. C'est quoi Waldemiro ? Je connais un Jean-Gabriel qui a 17 ans. Il a du pognon je pense. Donc te moque pas trop. Du côté de ces demoiselles. Oh l'odeur de l'article. On est sur West France. Du côté de ces demoiselles. Plusieurs prénoms déjà sur le podium en 2022. Du côté de ces demoiselles. Ambre. Non j'avoue. Ambre ça peut être le style. Ambre c'est stylé. Y'a rien à dire. En vrai c'est stylé. Deuxième prénom. Alba. C'est stylé aussi. Iris. En vrai le problème c'est que les prénoms de meufs. Y'en a beaucoup de stylé quand même. Louise. Bon Louise c'est voilà. Bon bah Louise c'est voilà. Moi c'est mon amour Louise. Mais Louise c'est vrai que c'est un prénom très connu quand même. Louise c'est le Louis. Bah voilà quoi. Comme par hasard y'a Louise. Y'a Louis de l'autre côté quoi. Les deux sont toujours là quoi. Rose. Bon Rose c'est joli aussi. Adèle. Juliette. Bon Juliette c'est pareil. Julia. Jade. Agathe. Putain c'est vraiment les prénoms de pierres c'est revenu à l'infini hein. Les pierres précieuses. En vrai c'est stylé. En vrai c'est grave stylé je crois. Jade. Agathe. Iris. Tout ça. Les fleurs et tout. Parce que nous les... Robert. Gabin. Enfin frérot. Moi je trade un Gabin contre Agathe tous les jours hein. Gabin. Léon. Léon versus Jade. Rose versus... Qu'est-ce qu'on a vu aussi là ? Malo. Rose versus Malo. Prune. Ambroise. Baptiste. Gabin quelle horreur. Lissane a le Gabin. Merci snack quand on fait un somme à Lady Léonard. Merci Général Q pour les 19 mois. Merci Lartichot pour les 18 mois. Lissane a le Gabin. Putain je suis cuit. Ah non. Ah l'enfer hein. Aïe aïe aïe. Les Malo courage au collège. C'est chiant en vrai hein. Les prénoms stigmatisés là où les gens vont se moquer en plus. Putain le cauchemar. Onyx pour un garçon ça peut le faire. Onyx. Un caillou gros lemme. Salut Groudon. Y'a bien Sacha. Oui c'est vrai Sacha. En vrai roucarnage c'est stylé. Si je pouvais m'appeler roucarnage je le ferais. Gros tas de morts. C'est Rammstein pour les 15 mois à l'instant. Bon j'ai plus de bombe j'ai plus rien. Fait chier. On rigole de toute façon. Aspico. Legolas en Goku SG1. J'arrive. Bob. Non mais les prénoms de meufs là qui sont tendance sont plus tendance que ceux de mecs je trouve. Vraiment ? Au moins Enzo est plus dans le top ça me rassure. C'est fini les Enzo. So long. C'était le Kevin des années 2000. C'est terminé. Holy light. Holy tabernacle. Enzo c'est vraiment 2000. Ouais de fou. Je pense Enzo vraiment gros sexiste. Genre je vois Enzo comme les nouveaux Enzo là. Je pense full miso. Prénom de full miso Enzo je pense. Moi ça va j'y ai échappé je suis dans 94. Mais je pense les Enzo 2000 là. Full miso. Full comment il s'appelle là. Elon Musk et tout le bazar là. Full crypto. Lenzo. Lenzo ont mini 24 ans aujourd'hui c'est troublant. Non parce qu'il y en a qui sont nés en 2005 genre. Mais c'est vrai qu'ils sont majeurs quoi maintenant. On est là les 94. Je me désolidarise là. Je suis pas là. Qui dit ça ? On est là les 94. On est pas là du tout là. Moi je suis pas là moi. Enzo il y a le full ordre route 8. Enzo quoi. Je sais pas quoi penser de mon prénom. Je l'aime bien je pense mais... Enzo. C'est le voyage un peu. Ça évoque le voyage Enzo. C'est l'Italie. C'est la pizza quoi un peu. C'est la mozzarella. C'est le prosciutto. Fais-nous voyager. Enzo Ferrari ouais. Enzo Francescoli aussi. Le grand bleu ouais. Jean Reno. C'est Hidalgo les maracas. Enzo Zidane bien sûr aussi. Nom de pizzaiolo. J'adore les pizzaiolo. T'es à quel âge ? J'ai 29 ans bientôt 30 là. Enfin dans 6 mois. Ça m'évoque le Kenzo. Ah genre le parfum là. J'avais un... Un peignoir Kenzo. On avait arraché le cas. Ça faisait Enzo. C'était stylé. Enzo Hitler aussi. Hein ? Pardon là. Blood twist. Comment ça Enzo Hitler ? Tu vas te calmer ou quoi là ? C'est comment ça ? Tu... Il y a un fils Hitler qui s'appelle Enzo. Enzo Mussolini. Bon ça oui j'imagine mais... Ça me choquerait pas parce que littéralement la moitié de l'Italie a dû s'appeler Enzo ou Lorenzo. Donc... Il y a eu un partenariat Italie-Allemagne avec les Enzo là. Du coup est-ce qu'il y a un Adolf Mussolini ? C'est pas mal ça. Ça aussi. Mais c'est pas fou. Ça c'est bien. Enzo Pétain. Non mais c'est bon. C'est pas un concours non plus. Oh le banger. Il me faut des ressources. Pityax. Enzo Le Pen. Oh là là. Allez c'est le concours. Allez super. C'est les parents qui vont être contents. Merci Cloven Gun pour le Prime. Merci Zalangine pour les 34 mois. Roca Craft. Merci pour le sub. Bienvenue à toi. Bon saucisson. Bah France. Enzo Ziss. Enzo Ziss ! Merde Enzo Hitler là. Il revient. Il me faut une clé et une bombe. Si j'ai pas ça je casse tout. Enzo Musk. Qu'est-ce que vous avez contre Elon Musk ? Exactement. Parce que vous êtes jaloux en fait. Non je pense. Est-ce qu'on pourrait revenir deux secondes sur cette défense qui est la jalousie ? Je suis jaloux des riches. Vous l'avez déjà entendu autour de vous je pense. Tu veux la fausse ou la vraie réponse ? Par rapport à quoi ? Par rapport à Elon Musk ? Non mais genre. Les gens qui vont te dire arrête de critiquer Elon Musk t'es jaloux. Sûrement parce que c'est vrai. Ou alors il y a de la psychologie très profonde derrière tout ça mais par rapport à ça il me fait rire Enzo Musk. La jalousie c'est ce qu'on disait à la maternelle. J'ai un peu l'impression. Moi je le vois un peu comme ça. Genre imagine demain demain j'ai un hater tu vois. Demain j'ai un hater quelqu'un sur YouTube, Twitter, partout il va me hate. Genre quel niveau de défense ce serait de ma part de dire ouais non mais c'est un jaloux. C'est un peu bizarre quand même. Les gens sont jamais jaloux. Si ! Si bien sûr la jalousie c'est un défaut qui existe et tout le monde l'a plus ou moins à une certaine échelle envers certaines personnes ou certaines choses tu vois. mais je sais pas généralement quand t'apportes une critique à quelque chose en l'occurrence Elon Musk par exemple j'ai du mal à voir la jalousie derrière tu vois. Ça dépend des arguments qu'il donne. Ah bien sûr ! Bah évidemment ! Mais bon. J'ai pas les mêmes 24h que lui. Moi je suis jaloux de ton skill sur Isaac. En fait ça dépend de l'argumentation de ce qui est reproché. Ah c'est possible. Non ça c'est vrai c'est possible. Genre Julien C a beaucoup de jaloux. Oh bah c'est sûr dans le tas de Julien C il y a tellement de gens qui tapent dessus qu'évidemment évidemment qu'il y a des jaloux c'est sûr et certain. Mais après sortir la carte il n'y a que des jaloux évidemment non je pense pas non plus. C'est pas très intellectuel comme défense mais pour critiquer quelqu'un il faut forcément une raison et quand on connait pas une personne je vois pas grand chose d'autre à part la jalousie. Moi je pense la frustration. Alors après la jalousie est une forme de frustration et je pense qu'en l'occurrence par rapport à Musk de voir que quelqu'un qui défend des idées que toi tu te défends pas a autant de voix c'est de la frustration. T'es pas jaloux parce que t'as pas spécialement envie de toi avoir cette voix qu'il a cette communauté qui permet de véhiculer des idées tu vois t'as pas spécialement envie de l'avoir mais t'es frustré que ce soit quelqu'un comme lui qui l'est tu vois. T'aimerais plutôt que ce soit quelqu'un qui a des idées en phase avec les tiennes qui est cette force et ce pouvoir tu vois. Donc peut-être une jalousie par procuration du coup. On peut avoir une bombe ou c'est trop cher payé genre plus c'est vrai qu'il tabasse un réseau social qu'on aimerait plus et qu'on aimait bien surtout c'était bien Twitter tard l'époque ouais pas de bombe super non pas Scatoll pitié quand tu joues en avance au jeu il y a jalousie mais bon 24h après on joue au jeu ça va mieux mais là c'est de la jalousie saine tu vois c'est sain comme jalousie c'est pas enfin c'est sain oui et non parce que ça peut donner aussi envie d'acheter un jeu que t'avais pas envie jouer à la base tu vois mais vas-y donne des bombes c'est trop l'argument de la jalousie c'est juste l'absence de réflexion t'aimes pas parce que t'es jaloux point soit disant c'est ridicule bah je pense que souvent c'est malheureusement un peu utilisé comme ça en mode carte piège en droit de façon jalousie machin alors que je pense que des fois il y a des personnes qui veulent faire des critiques bah cohérentes tu vois en mode non là il y a quelque chose qui me dérange parce que je comprends pas que ça a une telle voix je le vois trop comme un truc facile la jalousie ça sape n'importe quelle réflexion ouais c'est un peu une carte piège alors que c'est sûr que ça existe bah tu vois on prenait l'exemple de Julien Chiez moi je sais que j'ai souvent des trucs à redire sur la façon dont Julien présente l'actu gaming avec toute la puissance de parole qu'il a et pour autant je suis pas jaloux de lui de manière personnelle parce que j'ai pas envie d'avoir sa vie j'ai pas envie d'avoir son rythme de travail j'ai pas envie tu vois genre je gagne bien ma vie ça se passe bien dans ma life tu vois genre j'ai pas besoin de devenir un acteur gaming qui relaie les news ou truc comme ça tu vois donc ce que j'essaye d'apporter comme critique c'est plus un regard en mode ah j'aimerais bien que quelqu'un qui a une telle voix prenne un peu plus au sérieux les bails d'influence dans le milieu de la presse et des news jeux vidéo mais bon voilà quoi mais dans le tas de personnes qui le critiquent par contre c'est sûr qu'il y a des jaloux ça évidemment et je trouverais ça trop simple de dire ah que des jaloux les gens qui le critiquent je sais pas si ça fait sens je trouve que c'est un peu la carte piège un peu facile la carte anti-critique en mode roi mais de façon ça justifie pas certaines attaques vraiment hard dont il est régulièrement victime oui ça non plus bah c'est à dire que oui après il y a vraiment des gens qui dépassent les bornes et qui critiquent et qui font des menaces enfin qui vraiment il y a des personnes haineuses sur internet et la haine la haine elle vient peut-être plus souvent de la jalousie pour vraiment haïr genre un personnage comme Julien Chiez et du coup aller le harceler sur internet vraiment je pense que là oui il y a une raison un peu plus facile comme ça comme de la jalousie comme de l'envie de la grid par rapport à sa situation des trucs comme ça ça ouais je le vois plus comme ça il y en a c'est juste de la méchanceté pure gratuite oui aussi non mais c'est sûr c'est pas que merci Alaskab pour le prime merci Gabgar pour les 6 mois merci beaucoup j'aurais bien aimé avoir une autre bombe la jalousie mène à la haine la haine mène au côté obscur de la force la jalousie mène à la haine la haine jean Skywalker maître Windu allez voir tu dois t'es malade mais non après Yoda il est tout le temps malade il a 6000 ans Chirac encore non mais putain mais Chirac rien à voir pitié quoi ok j'ai presque tout eu c'est dommage manque rien là le crâne game il y avait quoi dedans je sais plus j'ai pas envie de dépenser actuel il a 900 ans ah c'était Yoda tout le monde avait reconnu ça va je peux faire des imitations sans que vous ayez à deviner sans que j'ai à annoncer mon imitation vas-y concours d'imitation c'est parti allez il faut que je dise des trucs faut que je lise des messages ça c'était facile arrêtez de dire Chirac monsieur crabe oui arrêtez de dire Chirac à chaque fois c'est trop grave c'était bien monsieur crabe Patrick team site comment ça Patrick team site ça va pas ou quoi ? merde j'ai pas la pilule il me faut une bombe pardon attention petit check historique là 49 messages sur le chat la rochelle blackbird the beatles petit bâtard qui a peur du fantôme pourquoi tout d'un coup jajacorp tu écris dans le chat rien ne vaut un stream yoga de amourante vu l'historique ça va pas avec le reste de l'historique qu'est-ce qui s'est passé ? t'es senti seul ce soir qu'est-ce qu'il s'est passé quoi là la glissade il a le droit d'aimer pour le coup il n'y a rien eu de bizarre mais c'est pas le sujet donc qu'est-ce qui s'est passé ? gros dérapage vous avez le droit d'aimer les streams justement ici je ne vais pas vous juger mais pourquoi là d'un coup comme ça c'est pas en rapport avec la discussion ni avec ton historique il a confondu le chat avec celui ça parle de ah oui parce que je me rappelle j'ai la ref SPP je l'avais pas puis je l'ai ton invitation l'a profondément atteint ton invitation de mettre yoga ça ressemble à Yoda peut-être ok bon bah je vois c'est pas Fino mais je vois merci Valen pour les deux maths prime il fallait chercher loin quand même c'est que t'as vraiment envie d'en parler merci Valen mince beaucoup il n'y a pas de lien c'est juste je pense qu'il voulait vraiment en parler il faut être Yoda qui fait stream yoga ça ce serait pas mal il voulait parler de quoi je pense des streams yoga j'en sais rien je sais pas il faut lui demander je crois pas la mise à jour des TOS de Twitch c'est vrai qu'en fait t'as plus le droit maintenant je crois tu vas plus avoir le droit des streams yoga il me semble qu'il y a une mise à jour qui fait que tu peux plus te concentrer sur certaines parties du corps pendant trop longtemps du coup tu pourras plus la lune incroyable faire de stream yoga bon joli mouche vitesse augmentée ils ont dû répondre au stream green screen ah ou c'est peut-être ça ah peut-être t'as le droit de faire du yoga mais t'as plus le droit de faire les streams où tu mets ton jeu sur ton cul oui c'est vrai cette méta là elle est quand même extraordinaire la méta de zinzin si je vais le prendre le phd enfin je vais surtout le bouffer je pense enfin vraiment une génie c'est quoi cette méta c'est une meuf qui a fait enfin je sais pas si c'est elle qui a trouvé ou si c'était une autre mais elle a été médiatisée autour de ça elle a fait des lives où en gros elle a mis un calbar vert ou genre une culotte verte et du coup il y avait un gros plan sur ses fesses et du coup elle diffusait du fortnite avec un fond vert qui faisait diffuser le fortnite sur ses fesses genre l'idée de zinzin l'idée si tu l'as pas eu faut l'avoir je vais le manger non c'est du génie en vrai c'est du génie en vrai c'est du génie de fou les affaires sont les affaires bah ouais en vrai ouais en vrai de fou même sushi dragon y avait pas pensé en vrai elle va faire du yoga elle sera ban deux jours elle reviendra avec deux kabo de plus grâce à la pub bah tu vois ça par exemple pour revenir sur le débat de la jalousie ça pour moi ça ce serait un exemple de jalousie je trouve le fait que par exemple les stream piscine ou les meufs qui font du bise sur twitch ou autre sur internet grâce à leur corps et notamment sur twitch ou autre les personnes qui critiquent ça en mode d'autre façon elle va se faire ban qu'une semaine elle va revenir avec deux fois plus de thunes machin le fait qu'il y ait l'argent dans la phrase je me dis hein c'est quelqu'un qui a du mal à se dire putain quelqu'un gagne de l'argent en montrant son corps et en assumant j'aime pas c'est pas juste de la pure misogynie il y a les deux mais je pense que souvent il y a ce délire de vouloir un peu le contrôle du corps en mode non c'est pas normal qu'on puisse faire de l'argent avec ça tu vois je suis jaloux mais avec respect pour le bise ah bah c'est vrai qu'en vrai tu te dis plus tard bon c'est pas facile à faire comme métier je pense parce que derrière les sauts de merde que tu prends sur la gueule sont pas évidents à tanker à mon avis plus les dick pics les harceleurs enfin faut être bien protégé par des gens autour de toi je pense il te faut une équipe mais c'est vrai que je sais pas comme ça peut rapporter pas mal quand même il y a énormément de gens sur le marché donc c'est quasi impossible de percer mais si tu perces eh tu te dis putain quand même tu peux devenir une personne qui gagne du pognon en masse juste parce que t'es joli et attractif quoi mais faut avoir un sacré mental c'est sûr mais juste enfin ouais ça remette en question juste il y a sûrement pas de personnes qui envient ça mais de manière un peu secrète en mode oh non putain qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes là enfin c'est bien mais ça je peux le manger contre des stats en vrai ça aussi d'ailleurs bon faut que je bouffe des trucs contre des stats l'eau du bain l'eau du bain de Edmund McMillen il l'a fait aussi je pense la jalousie de la thune avale tout ce serait un peu simple de dire que c'est que ça mais je pense que ça peut jouer dans cette situation là parce que en vrai de vrai moi j'ai toujours pas l'argument de de qu'est-ce que ça peut foutre qu'un stream piscine fasse de l'argent genre là en big là tu vois genre j'ai toujours pas d'argument contre en fait genre si c'est autorisé sur la plateforme bah c'est comme ça genre après tu peux te plaindre à la plateforme non moi j'aimerais pas qu'il y ait ça sauf que t'es pas annonceur donc t'as aucun pouvoir je sais pas c'est pas illégal quoi donc à partir de là après y'a des choses qui sont pas illégales et qu'il faudrait rendre illégales je dis pas le port d'armes mais mais sinon genre oui tu peux remettre en question ce genre de truc mais là je vois pas l'argument néfaste du bazar à part évidemment bah tout le trop de sexualisation après bon la sexualisation du corps de la femme notamment dans la pornographie et tout c'est un vrai débat mais là en l'occurrence des personnes type amourante ou la meuf là en question qui a fait le stream avec fond vert sur son huk c'est des personnes qui récupèrent ce truc là pour le détourner des gens qui font d'habitude du pognon à partir de ça donc c'est plus compliqué c'est à dire que t'es dans une situation où finalement c'est une récupération plutôt bénéfique puisque ça va aider des personnes qui sont à la base pointées du doigt enfin je sais pas c'est bizarre d'accord un stream piscine bah moi j'ai rien à foutre en stream piscine je peux pas vous vendre de contenu sexualisant moi je vais pas vous vendre un only fan j'ai rien de ça mais si j'avais un only fan si ma vie c'était de faire du contenu pornographique bah oui sûrement que je ferais des petits stream piscine sur Twitch parce qu'en vrai c'est une aubaine de zinzin c'est une vitrine de fou c'est une vitrine de zinzin pourquoi tu t'en priverais en fait moi je pense honnêtement qu'en effet si la ATM tu bosses dans le milieu du cul bah faire du contenu soft sur Twitch c'est une aubaine après à toi au niveau de ta morale de bien faire en sorte de pas embrigader des gens très jeunes dedans d'essayer de limiter vraiment ton stream enfin voilà quoi après c'est la morale personnelle par rapport à au contenu pornographique quoi mais enfin oui c'est une aubaine de zinzin en vrai plus la facilité de cet argent qui peut rendre jaloux oui oui ça oui bien sûr bah comme le streaming de manière générale mais par contre ce qui est sûr c'est qu'encore une fois ça c'est un métier qui est grave sous-estimé genre vraiment les gens pensent que hop tu prends une photo dans ton bain ou une photo dans ta chambre et ça y est t'as fait ton boulot et t'as gagné 10 000 balles dans la journée alors qu'en vérité déjà les meufs qui vivent du only fan il y en a tellement peu et le boulot qu'il y a derrière et la charge mentale et la pression des gens c'est loin d'être simple je pense c'est loin d'être simple rien que le jugement déjà rien que le jugement honnêtement c'est comme les personnes qui bossent dans l'industrie du porno ou les travailleurs du sexe c'est vraiment c'est ça quoi la pression mais après t'en a qui vont dire bah oui bah non mais du coup ils gagnent de l'argent du coup on peut pas les on peut pas les prendre en pitié ou quoi c'est c'est le sempiternel débat mais en effet vu qu'il y a une notion d'argent je pense que la jalousie intervient assez souvent je crois que monsieur connait le domaine déjà j'accorde comment ça bah je connais Twitch donc oui je connais les contenus qu'il y a sur Twitch et qui font débat merci Roy pour les 21 mois de prime moi par contre je suis pas du tout de la team only fan etc c'est un truc que je connais pas j'ai jamais payé de ma vie pour un contenu sexuel jamais payé pour une vidéo pornographique jamais payé pour quoi que ce soit d'érotique ou de pornographique donc c'est une culture que j'ai pas en fait je comprends pas mais c'est pas pour autant que je le pointe du doigt c'est sûr que moi le vrai hola que je mets par rapport à only fan etc c'est la morale personnelle des gens vis-à-vis de la relation parasociale c'est à dire que pour moi le vrai danger de ça c'est que les personnes qui payent pour only fan bien souvent vont s'imaginer des choses et du coup après l'embrigadement qu'il peut y avoir c'est un peu bizarre tu vois et ça je pense qu'en terme de personnel il faut réussir à mettre la bonne barre pour bien expliquer aux gens que c'est un contenu certes tu peux aller dans le RP dans le truc comme ça en mode bah je crois que le bail d'only fan c'est que tu reçois les photos en DM comme si t'avais reçu une photo de la personne et en fait je pense qu'il faut vraiment mettre des stops en mode attention quand même tomber pas dans le piège parce que sinon après tu te retrouves à envoyer des digpics et à harceler des meufs sur internet je pense enfin genre c'est pas la seule raison mais je pense que tu te retrouves à devenir une personne problématique parce que t'es en mode tu pars dans le délire et rotomanie etc alors c'est pas de la faute de la personne qui crée le contenu je dis pas ça mais je pense que les plateformes en tout cas de only fan et tout doivent mettre des barrières pour éviter le parasocial et c'est pas le seul danger et encore une fois je veux pas dire que les seules personnes qui envoient des digpics et qui harcèlent sont ces gens là et que du coup c'est une excuse en mode ah c'est de la faute de ces contenus là c'est pas ce que je veux dire pas du tout mais je pense que les plateformes devraient mettre quand même un petit barrière quoi 0 barrière les sites en jouent c'est ça qui est un peu dommage moi c'est une culture que j'ai pas du tout en fait alors moi j'étais de la culture de on a eu internet au début donc en fait si tu voulais du cul sur internet tu tapais n'importe quoi la moitié des contenus c'était du cul au début donc moi la pornographie j'ai connu ça comme ça et t'as jamais eu besoin de payer quoi que ce soit au contraire t'avais plutôt des virus à l'infini aïe mais arrête je regarde le chat c'est du cul personnalisé un peu only fan ah ouais mais encore une fois je pense que ça peut tu peux bien le vivre honnêtement je pense qu'il y a des gens voilà sont en mode vas-y j'ai envie de j'ai envie de payer pour avoir cette espèce de fausse relation qui n'existe pas je le sais très bien mais ça me fait ça me fait plaisir t'es adulte consentant machin mais en fait je pense que le danger c'est plus chez les jeunes parce que quand t'es adolescent tu peux avoir cette espèce de rush d'envie hormonale contenu pornographique etc et déjà que le porno est dangereux mais alors le porno sur only fan et trucs comme ça quand t'es très jeune quand t'es adolescent et tout je pense que ça peut encore plus te faire vriller le cerveau et encore une fois je pointe pas du doigt les gens qui font le contenu mais je pointe du doigt plus les plateformes qui mettent vraiment pas de hola tu vois je peux t'assurer que le coeur de cible c'est les 50 plus parfois t'as pas de relation juste tu soutiens une créateuriste que tu kiffes avec du contenu qu'allie et sans qu'elle se fasse exploiter le boule par les distributeurs ah non ça bien sûr mais là tu vois on parle d'une personne qui est éduquée genre je pense pas que quelqu'un de 13 ans 14 15 ans tu sais qui découvre parce que c'est très souvent jeune que tu découvres les contenus pornographiques je pense pas que t'aies ce recul là peut-être qu'il y en a qui l'ont il y a des gens qui sont très mûrs qui très vite vont comment dire s'adapter un peu à certaines problématiques et tout le coeur de cible c'est 35 plus avec de la thune peut-être bien si à 15 ans t'as libre accès à ta CB pour payer OnlyFans c'est chaud pas tant que ça moi je sais que genre oula j'ai pas eu une CB très tôt mais tu sais bon peut-être pour mes 17-18 ans j'ai eu une CB électron là où tu peux quasiment rien faire avec mais je pouvais payer mon abonnement d'Offus avec donc si je pouvais payer mon abo d'Offus je pouvais sûrement payer du OnlyFans ça existait pas mais merci Aldira pour les 26 mois mais je pouvais peut-être déjà payer des contenus de cul sur internet juste moi je fais pas du tout partie de la génération où t'allais payer un contenu de cul genre vraiment tout était tellement là partout j'étais même pas éduqué je savais même pas ce que ça représentait d'être payé ou de travailler dans ce milieu là on a vécu la libération des contenus porno nous notre génération 90 c'est passé de la génération d'avant où il fallait commander un catalogue La Redoute ou aller louer des cassettes ou se prêter des trucs chelous ah tout d'un coup il y a tout partout on a été vrillé à cause de ça aussi je pense je pense pas que beaucoup de mineurs soient sur ton stream mais tu verras tous les avis des chats les mêmes qui étaient anti-covid et pro-gilets jaunes hein j'ai rien compris à la phrase hein j'ai pas compris le bail avec les anti-covid et pro-gilets jaunes là on est parti on est parti où là wesh quoi les films du dimanche sur M6 mais M6 c'est érotique c'est pas pornographique les films érotiques de M6 la pornographie c'était sur Canal Plus merci FTNE pour le prime mais j'avoue quoi j'ai pas de toute cette culture only fan je connais rien de tout ça je vois ce que ça implique comme rémunération comme comme contenu etc mais je je peux pas j'ai pas consommé dans ma vie en fait du porno j'en ai consommé beaucoup plus jeune beaucoup plus je fais partie de cette génération on était très vite là dedans RTL 9 fantasme après le catch en 2005 l'enchaînement de Zinzin il s'en rappelle aïe 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 je dis mes idées j'ai une thèse en sciences appliquées tout le chat a une thèse lorsqu'il prend la parole t'as vu ou pas il y a eu du porno en clair à la télé en France je sais pas je pense pas il est sous Suse 100% je sais pas c'est bizarre la façon de tourner les phrases il y en a eu ok il y a eu le loft c'était pas du porno le loft only fan de Rosco ça fonctionnerait bien donc tu voudrais voir Rosco en train de sauter des chiennes c'est ça genre c'est ce que t'as dit là un peu bizarre quand même c'est pas que pour le porno ah tu veux dire genre un only fan ah genre un only fan safe genre en mode safe for work un only fan où je poste des photos de Rosco juste au jour le jour et les gens payent pour en avoir non mais non juste des photos de ses pattes oh le cauchemar vraiment vous êtes sales tu 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 genre si j'ai une photo de Rosco à poster je la mets sur Instagram genre je vais pas la mettre derrière un contenu payant le just patoon avec base quand même oui ça c'est des films érotiques les films érotiques à la télé y'en a oui du moins de 16 et du moins de 18 full front cam non y'a pas ça à la télé sur canal plus mais pas en clair la justice film érotique c'est du porno mal cadré non mais c'est surtout le film érotique il est pas ça n'implique pas que les acteurs baissent le film érotique est suggéré le film érotique les acteurs ne font pas de sexe après ils sont proches etc ils peuvent s'embrasser des fois mais techniquement y'a pas de pénétration à l'écran y'a pas de pénétration jouée à la caméra non plus ni d'autres contenus sexuels type sexuels etc c'est pas de contenu explicite c'est que du suggéré pas de bon gros zoom avec grand angle oh l'odeur du coup à la télé en clair je crois pas qu'il y ait eu du porno ça m'étonnerait la blanque card ok interdit en clair par le CSA voir les photos de Roscoe me rend très très heureux il est cute il a ce pouvoir d'être cute c'était quoi là ici là au cinéma à l'époque oh pas qu'à l'époque les cinémas de cul ça existe encore blanc card plus runback ça fonctionne plus suggestion de nom pour mon dino de Stardew s'il te plaît déjà que je galère moi alors pour vous je sais pas j'appelle le Bob j'ai oublié la carte est-ce que je peux mourir attends mais pourquoi la salle elle est bleue comme ça c'est moi qui ai une aura bleue c'est pas grave on va refaire on a d'autres trucs à faire la luna c'est la luna qui fait ce truc là l'odeur dans les ciné de cul je t'aurais pas confiance en perso je t'avoue surtout que t'as le droit de te lébran dedans moi jusqu'à y'a pas longtemps on en avait parlé sur ce stream je pensais que c'était interdit genre que t'allais au ciné de cul mais que tu devais garder les deux mains en l'air mais apparemment non c'est pas interdit apparemment dans les ciné de cul tu peux vraiment te taper une queue non mais l'enfer genre what the fuck quelle horreur c'est le but gros malin bah oui mais non non putain y'avait révélation en plus la dinguerie on veut juste voir le scénario nous ah non mais je pensais que les gens ils y allaient en mode un peu lubrique en mode délire voyeur techniquement les gens qui ont le délire voyeur ils se masturbent pas tout le temps dans leur délire des fois les voyeurs je pense ils vont faire du voyeurisme après ils rentrent chez eux et ils sont en mode ah là là tout ce que j'ai vu et là ils se et là ils se pignolent du coup moi je voyais ça comme ça le cinéma porno je pensais les gens ils y allaient en mode ah là là putain j'ai regardé un porno avec plein de gens et après ils rentrent chez eux et paf moi je pensais que c'était ça et qu'après y'en a évidemment qui disrespectaient la loi et se mettaient une petite quiche en plein ciné mais qu'on les sortait de la salle s'ils se faisaient choper je pensais que c'était ça tu vois moi je pensais que naïvement si quelqu'un se masturbait dans un cinéma porno il se faisait sortir de la salle tu vois police de la brolette non mais c'est sale même les maladies et tout enfin genre c'est ultra sale d'aller se taper une queue comme ça c'est horrible ah non vraiment c'est dégueulasse merci 8 bits endo pour le sub merci Riojo Star pour les 63 mois c'est nettoyé c'est bien nettoyé les cinémas porno j'ai un petit doudo là dessus déjà que le ciné classique petit doudo falifico cousin à gauche cousin à droite j'espère qu'il a vos karcher après ah non aïe aïe il est assis sur des bâches tranquille l'odeur de la bâche imagine un club libertin avec un ciné dedans moi je pense que je suis trop jeune j'ai pas vraiment de kink en fait genre j'ai bientôt 30 ans mais j'ai pas de j'ai pas de kink j'en aurais peut-être plus tard tu vois mais pour l'instant je pense que je suis chiant je suis quelqu'un de chiant j'ai pas de kink c'est ok d'être vanille après t'es pas jeune juste pur si à 30 ans t'as pas de kink c'est mort c'est quoi un kink ? bah c'est genre un comment dire un péché mignon sexuel enfin une envie sexuelle particulière type les gens qui aiment bien l'échangisme ou les gens qui aiment bien le sado majeu sado masochisme les gens qui aiment fantasme mais c'est fantasme poussé le kink est-ce que c'est pas juste fantasme ? si à 30 ans t'as pas de kink t'as raté ta vie un fétiche c'est un fétiche plus qu'autre chose les gens qui ont je sais pas moi voyeurisme ce genre du truc mais des kinks y'en a tellement que je pense t'es garanti d'en avoir un juste les trucs classiques enfin je sais pas le cuir y'a des gens qui ont le cuir cassons-nous pas d'angel room dommage même si c'est classique ça passe pour un king a trouvé son kick et on l'aurait pas dommage c'est bien vanille aussi oh bien sûr je le vis pas mal une petite pilule bleue monsieur mentou on va voir la fameuse liste de tous les kings dans les totalispies comment ça dans les totalispies de quoi d'agaz ok une liste dans les totalispies moi c'est Jerry mon king oh dommage c'est vraiment innocent de fou j'ai pas la ref des totalispies ah tu veux dire que dans les totalispies y'aurait tous les kings de l'histoire je pense pas j'ai pas la ref j'ai pas la ref j'ai pas la ref j'ai pas la ref y'a le king des femmes musclées qui font la bagarre bah elles sont pas très musclées en vrai elles sont fortes et tout mais genre elles sont pas musclées elles sont athlétiques quoi la liste est immense allez hop là it leaves on a pris quoi là putain pas dans de jail room c'est chiant je voulais faire satan au passage du coup mais on a pris négatif let's go j'aurais dû me taire j'ai tué des innocences ah si y'a me sous pour les un an l'année merci beaucoup il a fumé nos innocences fumier même j'ai vu la liste deux secondes j'ai backtrack comme Homer dans la haie tu veux voir la liste là png image ouah mais c'est quoi cette liste de fou là on a 150 ok je ferme la liste ça fait peur un peu mais t'es l'air une liste de course king de s'habiller comme un suisse hein bah en même temps oui bah c'est le king costume mais précis quoi costume de suisse traditionnel faire du sexe aïe 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 costume de bavarois avec du yodel yalalali yalalali super superbe tu mets le là mais non mais il revient de l'autre côté à chaque fois le prank de zin zinula encore une curse enfin une secret pardon la luna look to la luna il devait avoir du bien bien nul dans la liste aussi là à mon avis parce que ce genre de liste à mon avis il y a des trucs bien bien ds de 3000 ans là algiz bon pitié ok bien sûr rubas pour les 13 mois celui tout le monde des bisous merci t'as déclenché mon king du yodel et je vais te croire vas-y yodel moi et les yordles alors quid des yordles c'est furie ça je sais même pas ce que c'est un yordle putain j'ai jamais joué à lol je me rappelle pas de Runeterra les yordles c'est quoi ce truc c'est des boules de poils non ça c'est pas les yordles ça je sais plus c'est des nains un gnome bleu c'est des poros ça les yordles c'est Timo Timo la DS de 3000 ans c'est rapport à Seven Deadly Sin c'est rapport à plein de trucs il y en a tellement en vrai mais oui entre autres je me suis pas le premier ce sont les hamsters anthropodes en gros locustes d'épidémie le wafer est cool je pense pour le reste on repassera quoi quoi la suite du programme après Isaac peut-être une découverte on va voir je suis dans un état second un peu aussi j'ai plus de 10 mystas du coup je respire mal la nuit ça y est c'est reparti à cause des allergies aux acariens du coup je suis crevé parce que je dors mal j'ai du mal à réfléchir ça sent le paper grinder ça c'est chaud je pense pour mon cerveau pour mon cerveau malade proche de l'Ohio ah non non pas star du ou non dimanche ça waouh petit cricket body là petit laser 1.5 là je me fais 106 ça marche bien c'est pas vrai que j'essaye oh le cock ring hop petit kink activated c'est fini dragon dogma ouais terminé merde par contre explosivo sur ça c'est pas fou c'est un peu dangerous hello hi oh petit ring ça va cacher tous les jours apparemment pour les acariens c'est ça pendant 3 ans un cachet par jour pendant 3 ans et t'as une amelio au bout de quelques mois généralement c'est chaud vous savez que c'est des millions d'acariens dans les lits des millions de petites araignées là elles sont toutes petites 0,2 mm des millions dans le matelas elles sont dans le matelas et la nuit ils grimpent du matelas pour venir bouffer les peaux mortes ces gros bâtards je les mange non c'est eux qui te mangent au microscope ça doit être un délire tu dors plus jamais après ça ils sont partout vous voyez déjà ce que ça fait 1 million tu les manges aussi oui oui c'est bien le problème on mange leur déjection c'est ça qui rend allergique enfin qui qui trigger l'allergie avec mon psoriasis il se régale pareil surtout que l'allergie aux acariens déclenche ce genre de truc genre psoriasis et tout du coup ça a une boucle en fait j'ai déjà regardé de la viande au microscope ouais en cours de bio tard l'époque au lycée c'est fou c'est un zinular le micro petit le tout petit l'infiniment petit c'est fou et encore là c'est pas infiniment petit mais par rapport à nous le fromage au microscope c'est quelque chose aussi c'est un zinular et le lycée miam 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 des belles moisissures là des asticots là non ok bon bah on aura pas fait l'unlock mais on va refaire c'est pas grave on a bien brassé en tout cas le pire truc au microscope c'est le vinaigre ah ouais parce que c'est quoi il y a full full bestiole là dedans vinaigre de vin dans votre malheur il y a des millions d'acariens heureux de vos peaux mortes tout ce qu'on a dans le corps aussi ouais regarder un estomac au microscope ça doit être quelque chose tente la herki c'est vrai qu'il reste une secrète non ? ah non c'est mort c'est mort la herki on a tout vu il n'y a plus rien après peut-être sur un spawn genre the stars j'avoue ça se tente regardons vas-y je suis curieux du vinaigre bah go voir tu nous feras un retour très très hâte de voir ça sacrifice room aussi il n'y en a pas ici je crois impossible et pas de coffre c'est full développement de bactéries pour que ça passe du vin au vinaigre donc ouais on coque hein hiera le salami pourquoi le salami en particulier le casum arzu pro bactéries ou parasites bon les deux pro covid ici pro virus bon y'a R tant pis le propre ami bah ouais petit pipi là gg faut ouvrir la porte de méga satan avec la crack orbe d'après le wiki oh merde putain oui j'ai crack orbe ah le con putain j'y ai pas pensé je joue jamais cet item c'était tellement bien dommage fallait juste se prendre un hit dans la salle et c'était bon après on pouvait faire quoi bah delirium j'avoue gg slash rip oh non pas encore 380 ok j'ai pas mis les secrets dans le type 380 tac 3880 peut-être pas non plus quand même 380 sur 637 hop on y retourne sur Apollyon pas plus mal en vrai comme personnage on l'aime bien Apollyon on l'aime bien tranquille j'ai vu un documentaire tout à fait sérieux sur la chaîne dans certains Minto c'est fou ce qu'on peut trouver dans un rectum aussi mais c'était un jeu ça non bon petit pipi je reviens tout de suite j'arrive à tester Slice and Dice non jamais on l'aime Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il me faut dormir tôt. Il me faut du Dimista. Il n'y a pas un pote pharmacien dans le chat qui veut m'enfiler sans ordonnance ? J'en ai plus, putain. Je n'ai pas d'ordonnance renouvelable. Je devais en avoir une. Elle s'est trompée, l'ORL. Rolesome. 10 AM de la nuit du matin des États-Unis d'Amérique. Je prends ça. C'est de la speed. Un pharmacien, ouais. Présent, mais je suis sur Bordeaux. Ah, coup dur. Parce que là, en ce moment, je dors sur le canap du coup. Parce que sur le canap, j'ai moins d'allergies. Mais si je dors souvent dessus, il y aura plein d'acariens. Du coup, ça va être pareil. Demande à SPP. Il a bien un truc. Tu veux une ordonnance de quoi ? Non, mais je rigole. Je ne veux pas faire ça. C'est pas sérieux. J'aimerais bien que l'ORL m'envoie l'ordonnance renouvelable. T'as la carte vitale. Ah oui, j'ai la carte vitale. T'as qu'à faire un mail. Mais j'ai fait un mail, plus j'ai appelé son standard. C'était il y a deux jours. Je n'ai pas de réponse encore. Alors que je pense une petite ordonnance en 2-2, c'est bon. J'aimerais bien. Il y a la carte vitale chez Bob Eagle. Non, pas chez lui, par contre. Je prends de l'Umex, Rhum des foins. C'est de la Beclo, Mitason. Le seul corticoïde nasal sans ordonnance. Non, mais je vais attendre d'avoir ce qu'il faut, je pense. Tranquille. Fais une téléconsulte, t'auras une ordonnance en 5 minutes. Elle est pas dispo en téléconsulte. Après, je peux demander à un médecin généraliste. Ils te prennent pour un camé qui veut plus de médoc. Mais non, parce qu'en plus, j'avais le pantoprazole en renouvelable dessus. Non, c'est bizarre. Pourquoi t'as une phase de poulet ? Mais il parle bien de Bob, what the fuck ? Le corticoïde, ça fait peur comme nom. Non, c'est bien en vrai, c'est pas mal. Ça fait du bien au nez. Il y en a un dans le chat qui veut bien... Mais je vais pas faire ça, arrêtez. C'est pas ouf de faire ça en vrai. Aïe. C'est pas XL, hein ? Le chat qui devient un marché noir. De médicaments. Je prends des alèses spéciales pour le matelas. Et depuis ce temps, ça passe sans médoc. Comment ça, des alèses, t'as dit un ? Bon, j'ai pas compris, là. Ça fait quoi ? C'est pour te surélever par rapport au matelas ? Je m'envoie. Un sous-draps. Des dessous de draps. Ça, j'ai déjà, non ? Un drap en plus. C'est le truc que tu mets en dessous, le drap. Un truc pour être à l'aise. Une alèse. Un drap avant le drap. Je connais pas ça, moi. DRAP ! Protège matelas pour les fuites. Ça change quelque chose, hein ? Du linge de lit. Hypoallergenique. Mais c'est pas de la brasse ? C'est un drap étanche. Protège matelas. Ça doit isoler. Ok. Mais si c'était si simple, tout le monde ferait ça, non ? Je sais pas. Après, je peux essayer, tu vois. J'avoue. Ça suffit pas forcément. Ça, on prend. On n'a pas beaucoup de cœur ATM, donc why not ? Et on se tire ailleurs. plein de gens ne font pas des trucs simples. Ouais, ouais. Je peux essayer, en vrai. Et ça rend pas le lit chaud ? On fait les chats hypoallergeniques, alors les draps, ça devrait aller. Ouais, mais ça, c'est de la brasse. Les chats hypoallergeniques, là, moi, je suis allergique quand même. Grosse brasse. Ça dépend. Ça dépend pour qui, hein. La jumeur de lit chaud. Un lance-flamme, sinon. Pas mal, hein. Bonne idée, je pense. Je jure que ça marche pour les chats. Les chats hypo existent. Alors, on m'a brassé, on m'a dit que le chat était hypo et pas du tout, en fait. Tu peux te sensibiliser aussi, ouais. Si t'as un chat depuis tout petit, ouais. Ou l'inverse. Il y a deux sortes d'allergies. Dépression, je vais le manger. J'ai mangé la dépression, putain. Je l'ai avalée. Quel Thibaut. Rien à foutre. J'ai fait du sport, là. Les psychologues le détestent. Bob a perdu son accent américain. Mais je suis encore sous Bob, là. Putain, j'ai oublié de l'enlever. C'est pour ça que j'ai une tête de poulet, en fait. Je l'ai toujours pas enlevé, le Bob. Et là, c'est bon. Là, je l'ai enlevé ou pas ? Il l'enlève pas, wesh. Je le remets, alors. Qu'est-ce que je fais ? Je peux pas manger quoi que ce soit, là. Qu'est-ce que c'est au doux ? Aïe, aïe, aïe. Bonne nuit de sommeil, la pitié. Le Bob qui baille. L'aigle qui baille. J'ai pas vu, ça rend comment ? Attends. J'en refais, attends. Fume-le, là. Ceux qui noxent. Bob me fait penser à ma daronne quand elle a l'air paumée devant son PC. C'est le but, un peu. Une bonne nuit de sommeil, là. C'est un délire. Merci, we are curibo pour les 40 mois. Bizarre, j'avais pas souvenir de m'être abonné à un rapace. Rapace de pique. Euh, tac. Bob. Bob devient un pélican. Petite run couteau. Pourquoi pas, en vrai ? Et pourquoi pas ? Petite run couteau, là. La se forme. On aurait pu, pour essayer le mendiant. Rien d'autre, ici. Couteau sur the beast. C'est ok, tiens. Au couteau no ken. Ça fait longtemps. Merci, ça a queu bobo pour les 17 mois. Toujours aussi beau. Les cheveux courts. Gentil. Le bâtard, il me fait bailler avec un aigle. C'est le son qui vous fait bailler. Même juste dire bailler, ça donne envie de bailler. Qui a baillé, là ? Hop, là. Petite chaîne de baillage, là. De baillature. De baillation. 10 millions. Trop bien de bailler. Moi, je fais bailler Roscoe et inversement. Ça marche trop bien. Insensible à ça. C'est faux, ça, je pense. Merci, Orphie, pour les 38 mois. Je l'aurais presque oublié. Merci beaucoup. C'est même pas un prime. C'est renouvelé automatiquement. T'inquiète. Il dormait pas. La notif, si, mais... Mais pas le sub. Parler de manger un citron, ça fait saliver aussi. Là, je viens de manger un yaourt, donc je salive déjà. Et c'est vrai que... Moi, quand je pense à de la bouffe bien pimentée, bien épicée, ça me fait saliver aussi. Genre quand je sais que je vais manger un niveau 3, de piment, quand t'es devant l'assiette, déjà, tu droules un peu, tu vois. Comme un clébard. Ton corps se prépare. Il est en mode... Oh putain. Encore ça, là ? Oh non. Oh no. Ah, mais c'est bien guêse, ça. Téléportation 1, là. Hop là. Pourquoi il y a le 1, ribug ? En exclamation, ribug. Choupe de whoop. C'est bien nul, ça aussi. J'ai pas de range. Et pas de tir rate, aussi. Envie de bailler depuis 2 minutes, là. Vas-y, baille un coup, ça fait du bien. J'ai trop bien bailler. Pendiculer, c'est encore mieux, là. Quand tu t'étires en plus, là. Attends, j'essaye. J'y arrive pas à le déclencher, là. Un petit baillage, là. Je vais voir. Ah, j'y arrive pas. J'arrive pas à bailler, là. Après, je viens de bailler. Trinket ? Ah oui, pas bête. Trop bien de bailler jusqu'à la crampe. Jusqu'à la crampe. Vendiculer, c'est bailler plus s'étirer. Genre le matin, tu vois. Je viens de le faire, du coup, merci. Pertro ou l'étoile ? L'étoile. L'étoilesse. Le baillage, quoi. Petite baillation, quoi. Je connaissais pas. Une crampe en baillant ? Moi, je connais pas les crampes. J'en ai jamais eu. Ever. On en a parlé la dernière fois. J'ai jamais eu de crampes. Des courbatures, oui. Des douleurs musculaires, oui. Mais des crampes ? La sensation de crampes, j'ai jamais eu. Je sais pas ce que ça fait exactement. Cube of Meat. Pertro là-dessus, là. Alors ça, c'est marrant. Mais le problème, c'est que... J'ai jamais eu crampus. J'ai jamais eu les crampes T, non. C'est horrible, globalement. Ça a pas l'air fou, hein. Jamais eu. Attends. Aux mollets. Genre, c'est le muscle qui se tend énormément d'un coup et qui fait mal. Essaye de contracter ton pied fort. Ça change rien. Je pense que mes muscles, ils sont dead, en fait. C'est ça, le problème. Hop. Crampes au petit doigt de pied, là. Ça rase de con. Muscle dur comme du bois. Il faut un pote pour décoincer le merdier. Ah ouais ? La crampe la nuit au mollet. Le man complètement atrophié. Si tu veux tester, étire-toi fort la nuit et t'es mollet. Va douiller. J'ai pas envie de tester, en rien. Si tu veux vraiment tester, essaye de faire monter juste ton doigt de pied. Le petit ? J'ai pas de contrôle sur le petit doigt de pied, genre tout seul. Je monte tout le reste si je fais ça. Nager dans la mer quand elle est fraîche. Crampes sous le pied, garantie. C'est dangereux, ça, en plus. S'il y a du courant et tout. Crampes aux abdos pendant le sexe, c'est moche de vieillir. Crampes à la bite. Ah, c'est pas un muscle. Si tu bois beaucoup d'eau, ça t'arrive pas en principe. Je bois beaucoup d'eau. Je bois tellement peu d'eau que je prends une crampe de n'importe quel muscle que je tire au max. Bah, pourquoi tu bois pas d'eau ? C'est une condition physique. Moi, j'adore l'eau, moi. C'est trop bon. No crampes. Je l'ai mangé, mais en vrai, c'était pas mal aussi, les deux cœurs. J'ai pas de sensas, de soif, j'y pense jamais. C'est possible, ça ? Ah ouais, j'imagine que c'est possible. Pas de satiété. OMG, les amis. La première gratuite. C'était toujours pas arrivé vraiment gratuite comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça change les plans. Aïe, 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 aïe. On vit dans une satiété ? Aïe, 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 vitesse diminuée. Goût nature. Faut la manger, on peut pas. Ça use un stand, je crois. C'est bien guesse de la manger. Air couteau, on part sur une run d'anthologie. Ou pas, parce que le couteau, des fois, c'est pas très impressionnant. C'est Nico pour les 16 mois de prime. Tout ça, c'est pour moi. La run de 4 heures incoming. Oh, peut-être pas. Faut juste au moins faire un autre truc que The Beast. Parce que The Beast, sinon, c'est chiant pour revenir en arrière. Faut faire genre méga satan, quoi. Sauf qu'on a pris un DD, évidemment. Ça, c'est chiant. Après, on a couteau, on aurait pu faire boss rush, hush, tout ça. Mais bon, ça a plus trop le time. On n'a pas de point de vie en plus, c'est chiant. Boss rush, c'était pas mal quand même. L'idée est pas mal du tout. Juste là, deux étages en cinq minutes, c'est mort, je pense. J'ai pas de cœur. Mother, on peut pas. Là, c'est trop tard. Sinon, j'aurais fait ça. Mother The Beast, c'est bien. On est trop tard dans la run. À moins de trouver le truc qui ouvre la porte, là. Et si on a ça, du coup, on n'a plus la R-K. Ouais, je sais pas. Asse fort. En vrai, The Beast, in to post-buffer. Ouais. J'aime pas trop ces strats-là. Ça sort un peu du truc, je trouve. Hush plus daily. Sinon, on fait Hush daily, ouais. Du damage, enfin. Un boss rush, c'était pas mal, en vrai. On a trop brassé. Et il bad là-dessus. Non, le post-buffer, il se fait bien. Juste, il faut vraiment post-buffer. Je l'avais tenté juste au visuel, moi. Avec post-buffer, ça se fait. 1. Squeeze X plus le A+. Bon. R-K maintenant. On va la chercher. On sait jamais une carte empereur. Ça, c'est vrai. Trop brassé sur la Bayance. C'est tout moi, ça. Le brassage. Je réfléchis, mais en vrai, non. Ça risque d'être Hush. C'est le plus à 1 plus, je pense. Il faut des cœurs, il faut plus de dégâts aussi, parce que là, Hush comme ça, ça va être long. On ne peut pas tuer les invoques, en plus. Enfin, pas facilement. Et là, double empereur. C'est la première. C'est la deuxième, mais la première sans manipulation. Juste comme ça, gratos. Ça fait plaisir. On ne peut pas voir. On ne peut pas void air. Tu peux, mais ça ne sert à rien. À part à la stocker. Enfin, c'est pareil. Du coup, le void devient inutile. Il va faire air direct. C'est bien, bien, Gaze. Les trucs qui ne se chargent pas, là, qui sont à usage unique, c'est de la merde avec le void. La première était en gridier. En plus, ouais. En plus. On va vite, quand même, avec de la chance. Et là, empereur card. L'amoureux. Oh non, vas-y. La perte de temps sèche. Waouh. Pas mal, ça. Tu ne gardes pas le void sur le reset ? Je ne crois pas. Peut-être que si. Possiblement. J'avoue, c'était peut-être bien de faire ça. Pour avoir le void sur la run d'après. Mais du coup, on n'utilisait plus le void sur cette run. Cellule géante. Ça ne marche pas, les crottes de nez, avec lui. Enfin, avec le couteau. Oh. Non, c'est Gaze. Euh... Yes, le A+. Yes. Je peux sacrifier le cube of meat. Pitié, la salle de l'enfer. C'était bien grand comme étage. On a quasi tout vu. On nique quasi tout vu. Non. Allez, deux fois ! Un couteau de con. Cube of meat, sacrifié. On ne peut pas sacrifier les petits potes, plutôt, là ? Ça aurait été sympa, ça. Dark Bum, c'est fort. Juste, on n'a pas le temps, là. Un petit boss rush, là, avec de la chance. Beaucoup de chance. Allez, gauche. Yes, ça aille. Ça commence bien. Ouais, la bonne salle du couteau, ça. Ça, c'est la salle du couteau. Je reconnais, ça. J'aurais dû check la carte, si c'est empereur. Solong. Oh, je suis obligé de sécure, hein. Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Non, mais... Non, mais vraiment, le jeu, il ne te met que les pierres salles, exprès, tu vois. Genre, c'est trop grave, frère. C'est vraiment trop grave. Ah, putain, si j'avais mis une bombe, ça pouvait le faire, je pense. Mais je n'ai pas mis de bombe. Dommage. Ça pouvait le faire, hein. C'est vraiment les salles horribles de Dunk Depth, là. Ni que ta mère. Même pas Map Dog. Non, on était plutôt bien, hein. Mais juste... Pfff... L'étage est grand et il contient des salles pourries. Et j'ai pris trop de temps au début de la run, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Comme souvent. Mama Mega. La papesse ! Mais 3 salles d'affilé avec les trucs de merde, c'est bon. C'est ben... Oh. Il faut aller vite quand même, du coup, pour le bombe. 30 minutes, ça va, mais il faut le faire, quoi. Il y a trop de salles qui trollent au couteau. Genre celle-là, notamment. Merci, Pika Swag, pour les 19 mois. Mais putain ! Oh. Ok. Le call de fou furieux. Donc, on laisse ça. On prend le full. Alors là, il faut se dépêcher, par contre. Parce qu'avec le temps du boss rush derrière pour bomb, ça va être chaud la semaine. En plus, il faut récupérer la air key. Je n'ai pas de speed. C'est chiant de ne pas avoir de speed. Jump. Ça suffit de riche à you. Il est où, le full ? Je ne l'ai pas vu, là. Il est où, ce bâtard ? Il n'est pas là ? Non, il n'est pas là. Pourquoi il l'use pas ? Parce que j'attends de voir s'il y a un DD ou quoi. Il est où, le full ? Juste pour clean. Mais non ! Tout à gauche. Oh, fais chier, putain. Ah, c'est un... Attends. Tout à gauche. Est-ce qu'il est où, Starbar ? Non, il n'est pas à gauche, quand même. Oh, putain, s'il est là. Oh, le Fumiax. L'aller-retour de fou furieux, là. Ainsi, Hydrogen pour les 20 mois. Merci beaucoup. Il faut la claquer de suite et prendre la air key. Non ! DD, peut-être. On ne sait jamais. Non, mais ça va le faire. Il faut juste être très rapide, quoi. On va reprendre le DPS. Tout est à chier, vraiment. Peut-être moins ça. Il faut jouer agressif. Parti. Oui. Yes, high, les potes. Vas-y, darkbump. Tu te plais. La jarre de peace. C'était ok tier sans être fou, mais c'était pas mal. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Tiens. Tiens. Vas-y, darkbump. Fais-toi plaisir. C'est ton moment. Oh, c'est sérieux. Oh, c'est sérieux. Et là, juste derrière, petit, pas j'ai des bugs, mais Missingno, là. Petit Missingno derrière, pour se faire plaise. Bon, je joue agressif, hein. Il m'a rush instant, je peux rien. J'ai pas de speed. J'ai pas de speed. J'ai pas de speed. Boss rush, ush, délirium et the beast. Je pense qu'on veut faire ça, là. Non, mais c'est long. Ok. Oh, ça fait quelque chose, ça ? J'espère pas, hein. Yara. Et oise. Oh, oui. Nice. On repart full life. Vite, la air key. Merde, la machine, putain. Déjà acheter le boomerang, moi ? Je sais plus. Je crois que je l'ai déjà eu, ouais. Les was pour éviter au bombe 1. Je pense qu'on veut ce stuff, encore, là. On veut ce stuff. Normalement, on peut, hein. Si on a de la chance, un peu. On n'a pas de... Oh, non, pas ça, putain. Ah, ouais. Non, mais d'accord. FF, en fait. Ce genre de bombe 1. Ah, ouais. Ce genre de bombe 1. D'accord. 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 J'ai rien dit. J'aurais dû garder, oiseau. J'aurais dû le garder, bien sûr. Ce genre. Tête de chat, le battler. J'ai plus de Zikmu, au secours. Zikmu du jeu, viens me sauver. Pourquoi je fais ça ? Je suis un malade ou quoi ? C'est quoi cette hitbox à la con, là ? Book of Secrets, c'est fou, mais malheureusement, ça n'a rien à rendre, là. Ah, putain. Je peux pas le prendre pour air-key, quoi. Ridiculons, sauve-nous. Personne, jamais. Pousse. Bien longuier, ça, aussi. C'est grand, hein ? Après, normalement, c'est par là. C'est bon. Ah ouais, yes. Ok. Oh oui. Un truc bien, s'il te plaît. Le guppy high. 2 sur 3, donc. 3 sur 3, donc. Death touch, on prend ou pas ? J'aurais tendance à dire que oui. Pour le vol, enfin, pour le dégât, en plus. T-rate, on s'en fout un peu, mais... Allez, 2 minutes 20 pour trouver. Oh, mais frère, les salles, elles sont horribles. C'est trop un problème, ça. Je la fais parce que s'il y a un aller-retour, genre le seul, j'ai que 3 bombes. C'est vrai que guppy fonctionne maintenant, hein ? Quel dingue. Il manque la speed. Il manque que la speed, là. Sans la speed, le build est pas non plus zinzitus. Yes. Le map dog ! Aïe, 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 aïe. Mais... Vitesse diminuée, c'est fini, oui ? Ça, c'est bien. Ça, ça a chier. 28, 32. Et là, c'est pas là. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde de fou, là. On va pas être sauvé deux fois, putain ! Oh, je suis full clear. Je suis full clear. Je suis en full clear, là. Horrible sale. Je vais le dire. On a le droit. 1, 2, 2. Chance sur 2. Celle-là, on l'a fait. Elle est faisable ! Si j'avais bien joué, seulement si j'avais bien joué, putain. Oh, vas-y, ta mère, vraiment ! Vas-y, mange ça, toi. Putain, j'ai pas de chat. Bon, j'ai eu quand même le... La mama méga, mais... Non, mais on en parle, des salles, là ! S'il te plaît ! Easy. Vas-y, c'est ça, bug. C'est trop bien quand tu bug. J'adore. Il y a 15 secondes. Oh, le bâtard. Meurs vite, meurs vite. Le pauvre call. Nice, la pile, c'est quoi ? Ok. 29,55, c'est pas mal. On a vu le DD et tout. On est bien. Il y aura ? Hum. Ok. Backpack. L'empereur garde maintenant, tu sais. Oh, la seringue de pisse, c'est bon. Ça m'a tendu, le timing, là. J'ai mal au bide. Va chien, ça va te faire du bien, tu vois. Oh, le hachoir, on l'a eu, je crois, la dernière fois. Dans la run cassée. Il me semble. Putain, pour Wham, là. Après, c'est Delily, hein. Delily couteau, c'est chiant. Mache Tiny Rogue. Merci pour la speed. Par contre, le dégât repassera. 1,17, c'est quoi cette carte de con ? Parce qu'on en a déjà trop, je crois. Au moins, Delily, tu peux fuir avec l'air key. Bah, là aussi, hein. Mais bon, ça, normalement, ça passe. Delily, ouais, c'est vrai que c'est plus chiant, quoi. Ça va avec le Guppy. C'est vrai que Guppy va aider pour tuer les invoques et tout. Double couteau, des fois, ça met bien aussi. Ça passe bien l'armor. Pourquoi la voix de Get No d'un coup ? Bah, pourquoi pas ? Mais non, de Gu. Mais non, de Gu. C'est repars, ça, plutôt. Un peu marteau. Ça, ça me fait encore rire, de Kaamelott. Les 2 P-Core, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, le bordel. Oh là, le bazar. C'est mes origines, quoi. En plus, vraiment pas. C'est où, ça ? C'est l'eau verte ? Non, c'est pas l'eau verte, c'est quoi ? C'est où en France ? C'est lyonnais, ça. C'est l'accent lyonnais, genre. C'est bien salant, hein. C'est Saint-Etienne. Mais ça va, le bordel, aussi, là ? Oh, vas-y, ta mère, hein. C'est bon. Les doubles patterns, à la fin, ça devrait pas exister, normalement. On rappelle, c'est un bug, hein. C'est un bug, ça, hein. C'est toujours pas patch, mais c'est un bug, hein. Le fait qu'ils puissent faire deux trucs en même temps, à la fin, c'est un bug, hein. Normalement, ils devraient juste faire des patterns plus vite, les uns après les autres, mais pas en même temps, quoi. L'Empereur-Dieu-Dune, là. L'Impératrice. Ce feature, hein. Les Stéphanois sont les Pécordes et Lyonnais. C'est méchant, ça. Le Néant. Aïe. Ok. Putain, ça va être R-Key, là. Maman. Merci Genius pour les deux ans de Prime. Deux ans, merci beaucoup. A plus. A plus. A plus. Merci, merde. Ça, j'en veux, ça. Merci. C'est quoi le problème avec Hush ? C'est quoi le problème, là ? Avec Daily ? D'ailleurs, qui qui sera resté toute la route ? Bon, on attend la fin, hein. C'est le but, en même temps. Non, je déteste cet ennemi. Si on pouvait gommer un ennemi à vie, je ferais celui-là, je pense. Les araignées jaunes, là. Ça, j'avais pas vu le coffre à pique. All bet. All bet. Pas de cœur. Pas de gagnant, pas de poing. Oh, ma speed, c'est quelque chose, hein. Maman. Maman. Oula. Bah, ouais, ouais. Ouais. Télépilule, non ? Bombe à la clé. Ouais. Vitesse des tirs diminuée, ça marche, ça, sur le couteau, ou bah ? Non, il va pas moins vite, hein. Merci, Bubulio Das pour les deux ans de prime et Harry pour tour pour les un an de prime. Merci pour tous les bons moments. La bise à vous trois et au chat. Et bisous. Télépilule pour éviter des lilies. Oui, si on a une situation, on fera ça. Pour l'instant, ça va. On verra avec le chat. L'œil de chat. Quoi ? Un item américain, les amis. Ça, c'est un item digne des États-Unis d'Amérique. Des 50 étoiles, des 50 États, des drapeaux états-uniens. What the fuck, bro ? Ça, c'est fou, ça. Là, on est bien, là. Télépilule ? Non. What the fuck ? Que spectacle commence ? Ah, mais la dingue, ça. Ah là, le débit. Ça fait quoi, Glitch Crown ? Tu choisis entre 5 items à chaque fois que tu envoies. Donc, c'est un peu baisé, quand même. Un peu baisé. Tac, tac, tac. Incoming. Ouais. C'est pas lui. Ça pouvait, je crois. Par exemple. Euh... Tac. 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 Booster pack. Deux de cœur, deux de cœur, deux de pique. Petit joker. Ouf. Ah ouais, mais là, j'avoue, j'ai trollé. Parce que j'ai peu de points de vie. Petit brimstone, là. Tac. 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 Un couteau brim, quoi. Le jugement ? Oula. 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 Deuxième air key, c'est pas possible, normalement. Sauf sur diplo. Il y a diplo en secret, ou pas ? Je sais plus. Le sang brouillot, ce qui démarre. C'est qu'en shop, non ? Rock bottom incoming. On a eu la saucisse en plus, non ? C'était la run d'avant ? Je sais plus. Ouf. Ça peut être là, donc non. Rock bottom into camo pente. Incoming. Sauf sur le D-1, sur la prochaine run aussi. Ouh, j'avoue. D-1. Sur gomme. Ouh, attends. Tac. 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 Le seraphim bébé. Après, les glitters bombes étaient bien aussi. On a déjà cassé le game, là, avec la air key plus glitch crown. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Moi aussi, c'est beaucoup pour les 16 mois. J'ai continué Shogun, quel banger. J'ai vu jusqu'à l'épisode 6, là, qui est sorti mardi. C'est tellement bien. Qui dit sur côté, là ? Personne. Les gens, ils disent sur côté. What the fuck ? Incroyable série. Hum, hum, hum. La, 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 la. C'est là ? Ou pas. Yes. Fumier paye, fumier paye. Ok. D infini. KO. Ça va être le KO, je pense. Tac. 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 Putain, j'ai pris le clé char. F, F. F, F. J'ai pris le clé char. Reset. On reset. C'est finito, là. Le clé char. Putain, pas lui. KO, c'était bien, là. Oh, tiens, meurt le clé char. T-Boris. Et ma tenez. La run est ruinée. Bah là, en vrai, KO, c'était bien. Tant pis. Super clochard, ink. Putain, c'est vrai qu'il nous en manque qu'un, là. Vous n'avez jamais vu ça, en plus, je suis sûr, pour la plupart. Le super clochard. Super bum. Super clochard. Super clochard. Hop, hop, hop. J'ai eu ça cadeau, ouais, je sais bien. Pour ça, D infini, c'était ok, aussi. C'est giga rare, ouais, c'est trop, trop rare. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, en vrai. Là, il n'y a pas de boss. Ils sont où, les boss ? Oh. Oïe, 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 oïe. Oïe, 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 oïe. Il n'y a rien là-dedans, on le sait, pourtant. Oïe, 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 oïe. Oïe, 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 oïe. C'est pas mal, mais bon. Tac, tac, tac. Tite raid kill. C'est pas mal aussi ça Super bum Dead cat Ah pas obligé Tac Tac En même temps c'est ce qu'il y a de mieux là je pense Y'a une ultra ici aussi Pour la trouver bonjour Tac Tac War of Babylon c'est bien maintenant Pour la speed en plus Prends dark bum 6 value Où sont les bofs C'est trop grave y'en a pas Zéro boss Comment on trouve les ultra secrets Trop facile Petit tuto là Frail Par contre t'es toujours en bob Non C'est pas vrai Tac Tac Allez la range Plus la speed C'est que la deuxième de puberté je pensais c'était la troisième Je m'attendais au hp up Ok C'est un dark bum là Mets moi bien Oui Au revoir bob Il est reparti Où sont les boss Où sont les boss Et fais toi please Encore On y va au pif de toute façon maintenant Ça pouvait pas être là je pense Trop de hauteur Mister Dolly Hop La médaille Le damage Tac Tac On va prendre le damage Un tout petit peu de damage Et de range C'est pas trop mal Pour envoyer le couteau direct bien loin Tiens 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 Vas-y mets moi la grande tête Voilà ce qu'il prend là Mets moi ta grande tête là Ta tête plate là Mets moi ta tête plate Voilà Il a pas kiffé ça Oh p'tit stun en plus Yes Ça aille Plutôt c'est chiant sur lui quand même Avec brimstone là ça se passe bien quand même Build de l'arme en fait Allez solo Le non respect de Delily C'est ce qu'il faut faire Honnêtement c'est comme ça qu'il faut le jouer Quand t'as pas un perso qui se fait OS Ok Il reste un boss Et ensuite on se casse Faire the beast Avec la petite manip là Putain mais c'est où ? C'est nulle part Ultra secret Bah je cherche un peu mais J'y vais à tâton Sympa l'araignée c'est cool Ça fait plaise À droite de la salle en dessous du boss Tout en haut Putain l'explosion de con Mask off en famille On veut du dégât Tac Tac Ok Bon De la chance en plus On m'a dit en haut à droite de la Attends À droite de la salle en dessous du boss Tout en haut Oh bien vu Bien vu l'artiste Pomme piment Hum Petit piment là Non vrai petit web Petit piment Tac Tac Petit piment Ça marche pas Ça devrait fonctionner normalement non ? Putain ça fonctionne pas avec le couteau Ah si Putain mais avec 7 de luck J'en tire jamais What the fuck 8 de luck Pourquoi c'te brasse là ? Arrête avec ça Erky Oh le bordel que ça va être Tac 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 Ça va être un bordel Ça va partir en couille Je vous le dis The Beast N'a qu'à bien se tenir Un avis sur Astra La scène C'est très cool Très bien Tac 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 Faut que je remette un peu de pognon là-dedans parce que l'explosion tout à l'heure c'était pas cool Perfect Petit sacré de art là je pense en vrai Ça va tomber En salle rouge ça va tomber Contagion peut-être Tac 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 Fallait pas riper Parce que l'autre était chiant Ça va être bizarre cette run On peut rejouer le match Tac Tac C'est-à-dire que j'ai loupé le KO quoi Speed on est bien donc plutôt range Tac 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 Ok Un Fested Un Fested Faut pas se foirer sur le trinket aussi attention Va pas en DD pour Mega Satan Je veux pas Mega Satan je veux The Beast là Je veux partir sur un The Beast Donc Mega Satan Après c'est sûr que Godroom est plus intéressant là Maintenant qu'on a bien vidé le DD Enfin on a pas Succubus On a pas Incubus On a pas Twisted Pair C'était pas mal pour jouer aussi C'était pas mal pour jouer Une Mother en vrai C'est peut-être même mieux Mother J'ai Dead Cat et tout Est-ce qu'on partirait pas sur Mother Parce que The Beast en vrai ça va J'hésite Mother plus dur C'est mon sentiment T'as Dead Cat, Chacal Mother plus chiant Pour moi le chemin est plus chiant pour Mother Débit diminué Oh le batard Est-ce qu'il te fait lancer plein de couteaux C'est Brimstone Le Brimstone Il y a encore des trucs qu'on n'a pas vu là Puberté bof parce que je vais avoir un cœur rouge Le trinket Ouais vu On va garder les trinkets Et on va en foutre un Mais après non on part sur Mother Donc en fait on s'en fout Ça part en Mother Et sur des compteurs j'avoue On repart sur un autre truc Euh Je sais pas Un truc qui donne pas de la vie Donc tac 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 Les rouges surtout pour le placard C'est vrai ça en plus Petite prunelle Oh non Mais c'est nul à chier Putain Oh Tu vas pas débloquer le V2 Non On refera une autre fois Je pense Mother est plus chiant J'aime pas J'aime pas les start Mother Là on peut en arnaquer un Go en vrai Black Candle C'est stylé Tac 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 Après les familiers aussi c'est stylé Petite flume La petite merde Ouais Je suis bien d'accord D'accord Ok Waouh D6 Spoon Bender Je pense que c'est D6 Parce que le homing on peut l'avoir sur Sacred Heart Tac Tac Mais du coup on aurait pas de ça Tac 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 L'homing arrive fort Tac 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 Ça fait quoi ça Technologie couteau Waouh L'acryphagie qui proc Tac Euh là le bordel Merci Grobil pour les 56 mois de Prime Bonsoir Merci au Balti pour les 1 ondes Prime L'année de Prime Merci beaucoup Le pentagramme Euh ouais le pentagramme Tac 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 Plutôt Godroom du coup Euh là le bordel Ok Ok faut pas péter le miroir par contre Je vais encore décéder d'un bug C'est sûr Oh putain on va avoir des items d'item room Ah ouais Eden Blessing je suis joueur ou pas Bof en vrai Ligan Scorpio Je vais attendre je pense Avec KO tu peux pas avoir sacred art n'importe où Si mais j'ai pas le KO là J'ai failli l'avoir Mais je l'ai pour eu Ça manque de DPS Je peux pas faire mieux Sinon il y a la clé qui est pas mal aussi Pour ouvrir Gratos Tac Tac La map est bien 1 plus 1 4.5 volts peut-être C'est pas mal aussi Oh merde Tech 10 c'est chiant par contre je pense Tac Tac Dead Eye va pas fonctionner C'est un peu dommage Peut-être avec la Crymatica pourquoi Ouais Oh l'autre double shot Tac 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 Après le mieux c'était le piment je pense Mais bon double shot j'aime trop cet item Pour ne pas le prendre Pour ne pas le prendre Ok Tac 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 Aller Oh le bordel Tac Tac Petite run Légère run en vrai Tranquille Petite rinket au passage Ça m'est plutôt bien Oh là le délbord La poseur va fondre Elle va être OS je pense Honnêtement là c'est OS C'est SOS C'est SOS C'est SOS C'est SOS La 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 Oh What Je tente des trucs Ça pourrait bugger Je suis un peu un foufou Je suis un peu un Zinzinula Vu le coeur bleu Mais bon on s'en fout Il y a une ultra secrète Dans l'autre face Du miroir ou pas Le build est joli Il était démoniaque Maintenant il est bien angélique En vrai Cricket said Ah bon Tac 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 Hop là 39.19 Sympathique Oui mais vide Ok Après en rouge Il me reste quoi Magic Mush Mais maintenant On a le Cricket said Donc ça sert à rien Je passe pas par Cave Noob Je pense Dire qu'il me reste ça Il restait un truc au shop Non La qualité des items Ouais Petit BFF Tac Pourquoi pas Merci Yuri Margarine Pour les 62 mois De toute façon Dès que t'as la couronne C'est débile C'est trop fort Comme item la couronne Ça n'a aucun sens C'est tellement pété Elle est cassée Legit cassée Mais bon c'est un item De Secret Room Qui a été 4 Je vais voir Super Clodo Ça fait longtemps Faut qu'on chatte Mais on peut le trouver Oui Tac 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 Ti Immaculate Heart Là Hop 47 de dégâts Benjour Benjour Ça perd trop Tranquillement On a tout vu non ? Oh bah non On n'a pas tout vu non ? Tac Tac Hop là 92 de damage Bonjour Comment ça va ? Tac C'est huge là C'est un peu huge La run est bonne Cette run est pourtant Legit Ah bah là On n'a pas On n'a pas cassé le jeu On a juste ramassé Les items On n'a pas fait D'opti particulière Bah si vite fait Mais C'est pas du cassage De jeu quoi Merci Avesom Pour les 8 mois Bon bienvenue Merci beaucoup C'est du legy toi Et pourtant Eux ne prennent pas de dégâts Incroyable quand même Je peux pas les tuer là En l'état Je fais pas ça C'est fou Si je tue pas le mob là Oh là le bordel Oh là le bordel Monstrance en vrai Tac Tac Le prisme était cool aussi Y'a quoi là Les clous Le rhume C'est le truc de l'année Ça Tac Oh non j'ai pris Super bomb Fast bomb Ça a chier des bulles Ça Le faux little horn Euthanasie pour eux Ouais Ou un truc qui explose Du pécac Du torfetus Ok La pull blanche On connait je crois C'est vrai qu'on a du Du reroll en item room aussi Après le problème des item room Ici c'est qu'on voit pas la moitié Parce qu'en fait le bum Il va partir là-dedans Je pense Tac Tac Vraiment quadshot là Si je prends cricket's body C'est la fin du game Non D6 Attends Tac 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 Oh c'est fine Infesté Diplo Putain mais si tard Diplo les D6 Là Ça diplo si tard Les mouches Ouais Mais diplo est cool aussi On aurait pu diplo le quadshot Tac 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 Je pense que je prends ça Birthright Sur lui C'est quoi déjà Tac Tac Regurgite Tac 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 Ok Faut le void Y'a un play Y'a un play de fou Y'a un play Y'a un play Chance augmentée Ça tombe bien ça Adulte Ok Ok On veut des compteurs là Pour retrouver Erky en fait La saucisse La saucisse J'ai des batteries et tout, là. J'ai une batterie. Combien de marques manquant sur ce perso ? Pas tant. The Beast serait cool. One-up déjà ramassé, je crois. Ok. Tac. Par contre, on est trop grand, là. Tac. 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 Ok. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Donc maintenant, si on veut la RK, une deuxième fois. Platinium. God. RK, RK, RK. Il ne faut pas que punch. Ou la gomme. Pas que punch. La gomme. Le Yuck Art qu'on n'a pas encore. Il y a trop de trucs, quand même. La gomme, on a déjà vu, je crois. C'est ça, le problème. Tac. Tac. Gomme, on a vu. C'est bien le problème. Il va falloir skip les items room dans le doute, non ? Non, on est joueur, on s'en fout. Le succès, il faut être gros. On l'a déjà fait, je crois. Me semble. Gomme skip dans le shop. C'est chier. C'est chier. Caletarium ? Oula. Holy Mantle. Patrization, sinon c'est FF, je pense. Tac. Tac. Ok. J'ai deux morceaux de clé. C'est chiant, ça. Hey, bâtard. Le miroir est sympa, je pense. Tac. 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 Oh, putain. C'est pas mal aussi, mais fais chier. Bon, qu'est-ce que j'ai jamais pris. En vrai, il faudrait prendre genre Mars ou un truc comme ça. Il n'y a pas Mars. Il faudrait prendre Jupiter. Tac. 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 Il faut le prendre parce qu'au moins c'est fait. C'est fait, quoi. C'est gros pétou, là, qu'on met un. Pourquoi je suis redescendu à 92 ? Je sais pas. Vraiment, c'est à cause de sûrement Caillou, là. Caillou bas. Un mec qui a jamais vu Isaac et qui tombe sur ça. Il se dit que c'est un Survivor, quoi. Yet another Survivor. Je suis en dette de dégâts, là. Merci Voltix pour les 4 mois. Merci Mister Vrael pour les 16. Gougou Gaga. Gaga Gougou. The Minutos at home. Ok. Même point peur. Putain, les salles bien longues. Tu peux. Ok. Bon, ça, c'est fait. Merci le planer. Là, je skip des items. Ça qui est chiant. Ça se trouve, il n'y a pas que punch en haut à droite, en effet. Ça, c'est relou. Après, il n'y a quoi d'autre qui peut... Le reste, c'est loin, quoi. La médaille et tout. Là, on va rester trop loin, après. Une petite prunelle, en vrai, on pourrait. Mais il faudrait pas mal de batterie. Pas que punch, il est en haut à droite, c'est sûr. C'est sûr et certain, il va être en haut à droite. Le tir rate aurait été sympa, là. Et je cherche des trucs. Oh, le bum. Incroyable. Je voulais voir une dinguerie. Tac. Tac. Attention, dinguerie. Regardez bien l'écran. Tac. 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 Attention ! Hop, hop, hop ! Boum ! Régumane. Vous n'aviez jamais vu, ça, je suis sûr. La pomme. Il y a Régumane ! Régumane. Putain, en plus... Ah, prunelle ! Attention, prunelle, on peut skipper pas mal d'items, ça se trouve. Prunelle, on a vu plein d'items, là. On est pas tout. J'ai envie de tester, quand même. Tac. Tac. Je fais de la merde, je crois. Ah, mais non, en fait, ça skipper pas. 4.5, on l'a déjà vu, mais en fait... Après, sur 4.5, on est pas mal, je crois. Pour recharger, là. Il faudrait le calport et on serait bien, quoi. Dans le doute, on va le prendre, je pense. Tac. 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 4.5 volts. Il faut le restock au shop, aussi. Ok. On fait trop de DPS. Ce serait fort sur un truc pour revenir en arrière. Il faudrait Mercurius, oui. On fait trop mal. Malheureusement, les mouches tuent avant. Ok, donc là, il y a restock. Mais j'ai pas assez de pognon pour que ce soit si fou, le restock. Tac. Tac. On prend le moins cher, qui est un activable, je pense. Arrête. Arrête ! Tac. 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 Le boom bleu. Tac. Tac. Merde, j'ai pris stopwatch. F. F. J'ai plus d'argent, là. Les prouts sont vraiment... Ça décourage, là. La grosse tête à Régumane, là, en BFF. Aïe. Where is pack a punch, putain ? Tite-wisted pair, en vrai, je suis pas contre, hein. Tac. 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 Je suis pas contre Cérémonial Rob, non plus. Tac. 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 Je suis pas contre... Je suis pas contre quoi, là. Tant de Yard, on l'a jamais eu, je crois. Tac. Tac. Merde, j'ai pris Firemind. Heeeen. Firemind ! Ah. Ça va être chiant, je pense. Avec 10 de luck, ça va être très chiant. On a laissé passer déjà un anti-explosif. Au pire, on a les mouches et tout, mais... Et là, re-roll de build. Re-oldi-Montal, Trust. Hippécac ? Ouais, non. Ouais, non. Tac. 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 Nice. Hippécac, bof en 1. Je fais rien, mais mon personnage, il fait des flammes tout seul. C'est trop bizarre. Oh là, le bordel. Ça fait peur un peu. La lime ? L'épée font des flammes. On a mangé du chili ou quoi ? Arrête de faire des trucs bizarres, là. C'est bon. Arrête de faire des trucs bizarres, j'ai dit ! Je ressors les lunettes de soleil. Hop là. Juste en pétant, quoi. Je pète sur les ennemis, là. Vas-y, pète-moi dessus pour voir, là. Hop. King unlocked. Lune te fait grandir. Et ma témèse. Vas-y, plus grand, plus grand encore. Comme ça, je vais bien me plaindre, après. On est trop grand. Pourquoi on écoute Ridiculon ? La question, c'est pourquoi pas. Putain, j'ai pas de chance, là. Oh, split shot, c'est mort. Putain, as-y. Tac. Tac. Petite tomate, là. J'ai pas de chance. Bah, j'ai pas de chance. J'ai pas le pack-up punch. C'est ça, le dream. Mais il est déjà passé, je suis sûr. Oh là, le bordel. Je suis sûr, il est déjà passé, le pack-up punch. Il y a bumbo. Tout est si cher, OMG. Le poison vert avec 190 de damage. Arrête de péter. Vitesse diminuée, je prends. Arrête de chier partout, là. C'est l'enfer. Les yeux. Ah non, pas les yeux, pitié. Tout, mais pas les yeux. Vraiment, c'est horrible, cet thème. Je le déteste. Pas que punch. Ok, ok, ok. Ok, le dream. Ok, le dream. Tac. 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 Ok. Ok. Ok, juste un dernier. Putain, ça vaut 49 balles. Attends, mais j'ai déjà pété la machine. J'aurais pas l'argent. Trop cher, 49 dollars. Il me faut une solution, là. Et la machine, je peux pas l'exploser, là ? Non, la jet jam, c'est mort. Putain, comment faire ? Il y a une méthode américaine, c'est sûr. Une méthode américaine. Arcadroom, ouais. Il y avait des trucs à l'arcadroom. Bah, putain, il y a rien. Après, il y a ça qui peut donner du pognon. Mais non, on donne du pognon. On donne du pognon, là. J'aurais dû laisser. En fait, c'est lui qui ramasse tout, l'autre con, là. Super bomb. Arrête, super bomb. Fumier, va. Vas-y, donne des pièces. Il donne que des cœurs. Emolakria, pourquoi ? Oh, putain, 49 balles, c'est cher. Pour 49 balles, t'as rien, maintenant. Peut-être, faut lui laisser le pognon pour qu'il fasse des coffres. Prends le pognon pour voir. Vas-y, donne des bombes, ce gros con. Il manque pas grand-chose, hein. Non. Peut-être un crawlspace. Et les 25 balles sont déjà passées. Après, ils peuvent revenir, je crois. Sacrifice room. Sacrifice room, ouais. On va avoir les cœurs, c'est sûr. On va tester ça, je pense. Et là, il y a quoi ? Alors, peut-être. Alors, peut-être. Manque 10 balles, hein. Manque que 10 balles. Pour bonheur. Il est où le 2 de diamant, là ? Tout ça pour pas réussir à la ramasser. Putain, c'était sûr ! Chier, putain ! Encore une secret room. Là, super. Il manque 5 balles. Allez, putain, il manque 5 balles ! Il manque 5 balles ! Le boss, il y a quoi sur le boss ? Go faire le boss. Des breakfasts. Super. Explose la machine de re-roll dans l'item room. Fait sauter la re-roll machine. Vas-y, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de thunes, là. C'est que dalle, là. Pourquoi il n'y a pas de machine de donation de sang, là ? Attends, Libra, ça donne combien d'argent, déjà ? Libra, ça donne pas genre 11 pognons ? Ça donne 6. Libra. C'est 6 de chaque. Putain, c'est trop peu. À moins que je l'ai gratos. Mais l'avoir gratos, il n'y a rien pour l'avoir gratos, là. Et ma TMS pour feed le mendiant. Quel mendiant ? Il n'y a pas de mendiant, là. Ah, mon mendiant à moi. Il mange que des bêtises. Il doit filer des cœurs noirs, c'est sûr. Quand il fait ça, il donne des cœurs noirs. Il se comporte en mode darkbump quand il fait ça. Il n'y a pas une vilaine tirir qui traîne ? Je crois pas. Ça passe pour Erkiss, il pièce. Oui, mais je dois payer l'item, en fait. La carte, c'est tempérance. On peut jouer les cartes, hein. C'est sûr qu'on peut jouer les cartes. Je pense que c'est ça, le play. Il faut jouer les cartes. Il faut jouer les cartes, là. Bombe la machine. Je ne peux pas déjà bomber, en vrai. Elle ne veut pas se bomber, là. Le monde. L'ermite. Alors, alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Non, mais ramasse pas les trucs ! Putain, j'ai ramassé les queutrues. Et quoi dans la sacrifice ? Il n'y a plus rien. C'est où que j'ai le plus de queutrues, là ? Ça va pas être assez, à moins qu'on ait un dime. Ah, c'est FF, là. Bumbo qui va tout ramasser. Deux cailloux en arcade room. La gold pièce, je ne l'ai pas encore débloquée, je crois. Il reste un trinket. Une trappe d'or, là. Ça va spawn des nickels et des dimes, trust. Ça va spawn des lock-up et puis c'est tout. Et le no. 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 En plus, on est breakfast-ed, là. Pousse-toi le bumbo de con, là. Yes. Super. Les cœurs du boss pour Superbum. Superbum, il va donner des cœurs noirs. Après, c'est vrai que ça aurait été pas mal qu'il donne des cœurs noirs dans la salle en question. Petit deux diamants, là. Vas-y, niquez-vous, là. Putain, cinq balles près, quoi. C'est mort. Pourquoi fallait qu'il tombe au shop, aussi ? Le port de pièce abandonné au précédent étage. C'est tombé au shop. C'est tombé au shop. Il est crevé. Il broc quand même avec rock bottom. Non, j'ai envie de mourir, là. J'ai envie de mourir, là. Avec Canax. Breakfast-ed, là. Ramasser toutes les pièces. Ouais, c'est bon, allez. Ça va me faire croire que l'arcade room, même pas une petite machine de donation de sang, là. C'est bon. Regarde-moi ça, les coffres, là, directement. Ouais, c'est bon. C'est le jeu qui troll, aussi, hein. De toute façon, le jeu, c'est un jaloux. Voilà, je l'ai dit. Le jeu, il est jaloux, là. Quel dommage. On aurait pu faire un The Beast en plus, quoi. Double air key dans la run, c'était nickel. Bref, il fallait la ramasser encore. Mais bon, normalement, ça passe. Là, c'est que du breakfast, bien sûr. C'est que du breakfast. Que de chat, là. Putain, on n'a pas eu ça, les tâches d'avant, hein. Blagothead. Je suis cuit. Je suis cuit ! Partir de breakfast, tu peux aller nulle part. Bah, sur les items de Rebirth, quoi. Donc, c'est pas la dingue. Non, mais tant pis. Ouais, c'est bon. On a bien arnaqué, quand même. C'est déjà ça de pris. C'est vrai que le The Beast, en plus, là, a été fou. La air key, elle m'aime moins, cette année, je trouve. Relation toxique, un peu. C'est vrai qu'ici, il reste des queutrues, par contre. Tac. Tac. Attends. Tac. Tac. Bah, non. Bon, Little Horn, c'est bien aussi. Run sympathique, quoi. La run est cool. C'est la saïe pour les 29 mois. Je t'ai loupé. Je l'ai même pas assez pour ça, quoi. Tout en bas, je pense. Le air pin. Oh, la chimère. Elle a rien vu venir. Je me souviens d'une run de l'an passé où la air key, elle t'avait même pas aimé du tout. Ouais, c'est déjà arrivé. C'est pas la première fois. Je suis un habitué, maintenant. Je le sais, j'ai pas de chance. C'est un jeu, Isaac. J'arrive pas à avoir de la chance dessus. C'est dommage, quand même. J'ai le niveau, je pense, mais j'ai pas la chance. Quel dommage d'en terminer là, quoi. Vraiment, quel dommage. C'est tellement con, je trouve, mais bon. On aurait pu faire un petit The Beast en plus, là. Pas de chance. Vraiment, pas de chance, quoi. Petit Vortex, en plus, c'est bien gaze. C'est joli coup. 385. Ouais, mais pas de chance. Je suis désolé, pas de chance. Nom de la VOD, pas de chance. J'ai pas de chance. On aurait pu faire une run de 3 heures. Ouais, mais pas de chance. Avec insupportable. Aïe, aïe, aïe. Bref, au revoir, YouTube. Des gros bisous, c'était très cool. Quelqu'un doit te dire au revoir aussi, attention. Voilà, Bob. Mais parce que j'ai lancé la cam, donc c'est chiant à setup. Du coup, voilà, je le réutilise parce qu'on va pas le revoir avant longtemps. Je pense que c'est trop chiant. Donc autant le remettre une dernière fois, comme ça, vous êtes contents. Au revoir, Bob. Sous-titrage Société Radio-Canada